Le moment de sa vie où il n'avait plus rien à perdre, il n'avait plus rien à cacher, mais François Nitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Ce sont les propos qui ont été rapportés par le journaliste Georges-Marc Benhamou, journaliste du Nouvel Observateur, dans un livre paru chez Plon en 1997 qui s'appelle « Le dernier Mitterrand ». Encore une fois, c'était quelques semaines avant de mourir que le chef de l'État français, le président de la République, après 14 années passées à l'Élysée, faisait cette déclaration. Alors de deux choses. Ou bien il délirait. Alors c'est quand même assez fâcheux pour quelqu'un qui avait le ton de la forte frappe nucléaire. Ou bien il disait la vérité justement parce qu'il allait mourir. Donc je vous propose que nous essayions de comprendre ensemble ce qu'avait découvert Mitterrand au cours des 14 années passées à la tête de la France. C'est la conférence d'aujourd'hui qui gouverne la France et qui la gouverne réellement. On va faire un retour en arrière historique. Nous sommes en Angleterre sous Georges III. Georges III, c'est le monarque qui a connu Louis XV, Louis XVI, la Révolution, Napoléon, puisque vous savez que quand on est anglais, il n'y a pas de césure à la fin du XVIIIe siècle. Pour nous, on a le sentiment que l'Ancien Régime, c'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité, ça s'effondre en 1792, et que c'est la fin d'un monde, ça n'est pas du tout perçu comme ça en Angleterre. Georges III, la dynastie d'Anneuve, a des problèmes financiers. Le Royaume-Uni a des problèmes financiers, et il cherche, il demande à son gouvernement de rechercher des ressources nouvelles. Le gouvernement de William Pitt a une idée. C'est le taxer lourdement de droits de douane les produits qui sont ventus par la British East India Company, la compagnie des Indes orientales britanniques aux colonies de la Couronne, en particulier aux colonies américaines. Et ceci nous mène au 16 décembre 1773, la Boston Tea Party, la partie de thé de Boston. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de colons américains, britanniques, qui sont furieux de payer des droits de douane très importants sur le thé qui leur est livré par les navires de la compagnie britannique des Indes orientales. « Ils montent à bord de plusieurs navires et ils jettent à la mer les caisses de thé pour protester contre les droits de douane imposés par la mer patrie. » Si je vous parle de cette date, c'est parce que c'est le coup d'envoi de rien moins que la Révolution américaine. La Révolution américaine a été faite à l'origine par des colons riches, esclavagistes d'ailleurs, mais a commencé pour un problème de droits de douane. Ça n'a rien à voir avec la Révolution française, qui a commencé pour le fait que nos ancêtres voulaient que tout le monde soit assujetti à l'impôt, et pas seulement de tiers États, et par ailleurs, refusaient que les droits de chasse soient réservés aux nobles. La Révolution américaine a commencé par un problème de droits de douane. Elle a été lancée par des colons riches et esclavagistes. George Washington, que l'on célèbre, quand il est mort, il avait plus de 300 esclaves noirs. Je le souviens parce qu'on n'a pas voulu, nous, célébrer la badaille d'Austerlitz, au motif que Napoléon aurait rétabli l'esclavage, qui est vrai d'ailleurs, dans les îles Assucres. Les Américains, eux, célèbrent Washington, ils ont même donné le nom de Washington à leur capitale. Et surtout, la liberté qu'ils ont revendiquée, c'est non pas celle de leurs esclaves, c'est celle du commerce. Pour les Américains, et c'est le troisième point essentiel, l'instance qui fixe les règles du commerce extérieur est l'instance qui dirige les autres. Le monde vu par les États-Unis, vous l'avez dans votre poche si vous avez un billet de 1 dollar. En voici un. Ce qui est intéressant, c'est surtout le verso. « In God we trust », « En Dieu, nous faisons confiance », il est inscrit. Mais il y a également autre chose, c'est ceci. C'est ceci, c'est le sceau des États-Unis d'Amérique. On y voit, bien entendu, un symbole maçonnique, puisque la Révolution américaine a été largement promue par des sociétés maçonniques, mais l'important est ailleurs. Il est là. Il est sur ce qui figure sur tous les billets de dollars circulant dans le monde. « Novus Ordo Seclorum », le nouvel ordre des siècles. Le nouvel ordre des siècles, c'est écrit sur chaque billet de dollars circulant dans le monde. L'Amérique estime avoir vocation à fixer un nouvel ordre mondial. C'est une pensée typiquement impériale. Au début du XIXe siècle, les Anglais, ayant accordé l'indépendance aux États-Unis, était restée dans les provinces du Nord, les provinces du Canada anglais. Les Américains ont considéré comme stratégique de s'emparer des provinces canadiennes, rester fidèles à la couronne britannique, de telle sorte que ce soit l'ensemble du continent nord-américain qui prenne son émancipation du Royaume-Uni et devienne américaine. Il y a eu plusieurs guerres, et toutes les guerres ont échoué contre les loyalistes canadiens. Et voici cette parole tout à fait extraordinaire d'Andrew Jackson. Pendant la guerre contre le Royaume-Uni de 1812, justement, pour mettre la main sur les provinces canadiennes, nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange, le droit au libre-échange, qui est la base même du début de la Révolution américaine, et ouvrir le marché aux produits de notre sol, afin d'égaler les exploits de Rome. Ici, Andrew Jackson, qui figure d'ailleurs sur tous les billets de 20 dollars circulant dans le monde, est représenté en empereur romain, c'est un buste qui est au métropolitain des ailes de New York. Égaler les exploits de Rome. Au fait, en 1812, combien les États-Unis d'Amérique comptaient-ils d'habitants ? Réponse environ 6,5 millions, c'est-à-dire même pas un cinquième de la population française de l'époque. Voilà un pays qui venait d'être indépendant, dont la population n'en représentait pas un cinquième de la population française, et qui disait « Nous allons nous prévaloir du droit au libre-échange pour régaler les exploits de Rome ». En 1854, les loyalistes canadiens ont tenu, et le Canada est resté britannique. Les Américains lancent désormais une nouvelle stratégie. On le sait par des documents confidentiels qui ont été déclassifiés. Pour ceux qui ont intérêt, je peux bien entendu fournir tout ce qui va être du cours de cette conférence et sourcé avec des citations, évidemment, prises aux meilleures sources. Un agent secret des États-Unis d'Amérique, M. Andrews, fait rapport à son ministre, le secrétaire d'État américain, le 13 mai 1854. C'est un agent secret des États-Unis d'Amérique qui est envoyé dans les provinces canadiennes, restée fidèle à la couronne britannique. Et voilà ce qu'écrit cet agent secret, dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada, de l'annexion aux États-Unis. J'ai versé 5 000 dollars à un rédacteur de journal, 5 000 dollars à un procureur général, 5 000 dollars à un inspecteur général, et 15 000 dollars à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brungeville, qui est l'une des provinces canadiennes. J'ai pris par conséquent les mesures qui exigeaient la situation du Nouveau-Brungeville afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à Fredericton, sur la capitale du Nouveau-Brungeville, avant la fin de la session de l'Assemblée législative du Nouveau-Brungeville, et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude, ou sur toute autre mesure législative néfaste, sous-entendu aux intérêts américains. Regardez, écoutez bien, j'ai évité tout débat en finançant la presse, les relais d'opinion, j'ai réussi à tranquilliser l'opinion publique et à éviter tout débat sur la proposition de traité de libre-échange avec les États-Unis. J'ai dépensé plus de 100 000 dollars pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis, ou sinon, le libre-échange avec les États-Unis, mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente, et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre Confédération. Cela veut dire que dès 1854, une stratégie est élaborée qui consiste à essayer d'annexer des pays étrangers, soit directement par des traités d'annexion, soit, s'il y a des réticences de l'opinion publique, par des traités de libre-échange qui vont être introduits subrepticement et avec une mise au pas de l'ensemble des corps intermédiaires, des relais d'information, des relais politiques pour éviter tout débat sur la situation. C'est une stratégie qui est toujours actuelle. Ça fait 150 ans qu'elle tue. En 1860, par exemple, quand le consul américain à Montréal écrit à son supérieur hiérarchique, le secrétaire de l'Évise K, que l'on voit ici dans une statue à l'intérieur du Sénat à Washington, et qui dit, dans ce document officiel, « Le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada est en train de transformer tranquillement, mais sûrement, les cinq provinces canadiennes en union. » En 1888, c'est le sénateur Sherman, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, le fameux auteur du Sherman Act sur la loi contre les monopoles. dont au Sénat, dans le rapport officiel, le 7 août 1888, il s'écrit à la tribune, « Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis. L'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions à l'écart. Cette union est inévitable. » Inévitable. C'est toujours inévitable. La seule politique dans notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire ses propositions de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voie une invitation à faire partie de notre République. En 1911, le sénateur républicain Mac Cumbers écrit « L'annexion du Canada et la conclusion logique de l'accord de réciprocité de libre-échange que nous signons avec ce pays pendant que le représentant républicain du Minnesota, M. Davis, lors d'un débat au Congrès sur un nouveau traité de libre-échange, s'écrit la divine Providence, saura se servir de ce prétendu traité de réciprocité entre les États-Unis et le Canada, de ce tremplin pour amalgamer encore davantage ces deux pays. Amalgamer davantage ces deux pays et finalement en faire qu'un sous un seul drapeau, le drapeau étoilé. Et en 1948, le Canadien, négociateur en chef du projet de traité de libre-échange ultime proposé en 1948 par Washington, cette fois-ci, ce n'est pas un Américain qui parle, c'est un Canadien, c'est M. Deutsch, le prix à payer pour une union douanière avec les États-Unis est la perte de notre indépendance politique. En ce sens que nous n'aurons plus le contrôle effectif de nos politiques nationales. Celles-ci seront décidées à Washington. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre canadien de l'époque avait finalement dit niette au traité de libre-échange ultime que proposaient les Canadiens. Les États-Unis présentent une particularité tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des pays du monde. C'est un pays qui s'est accru, qui s'est accadré, qui s'est superfissé par l'argent. La Louisiane, qui ne représentait pas la Louisiane, qui représentait cette partie tout à fait considérable du continent, a été achetée à la France de Napoléon Ier en 1803. Une partie de l'Arizona a été achetée au Mexique en 1853. L'Alaska a été achetée à l'Empire russe en 1867. L'île de Guam dans le Pacifique a été achetée à l'Espagne en 1898, de même que les Philippines dans l'océan Pacifique et que Porto Rico dans l'océan Atlantique. Hawaï a été annexée suite à des accords de libre-échange en 1898, de même que les Carolines et les îles Marcha qui se trouvent dans l'océan Pacifique. Enfin, les îles Vierges ont été achetées au Danemark en 1917. Et puis voici qu'en 1950, M. Robert Schumann, un Français, crée la CECA le 9 mai 1950 avec une déclaration que nous sommes conviés à célébrer quotidiennement dans ce que d'ailleurs les eurocrates appellent la Saint-Schumann le 9 mai. Et voici ce qu'il y a dans cette déclaration. L'Europe ne se fera pas d'un coup vit dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurerait immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous mettez côte à côte la déclaration de Robert Schumann avec celle du sénateur Sherman que j'évoquais tout à l'heure, vous vous apercevez que c'est presque la même scansion musicale des deux phrases. L'Europe ne sera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Pendant que Sherman disait « Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis, l'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. » La méthode dite méthode Monet ou méthode Monet-Schumann n'a rien de Monet ou de Schumann. C'est une méthode qui a été inventée et mise au point par les États-Unis depuis 1812. À ce propos, il faut quand même maintenant passer aux choses sérieuses et parler de révélations capitales qui ont été cachées aux Français. À l'été 2000, l'administration du président américain Clinton a été contrainte par la législation américaine de publier, de rendre public les documents classés confidentiels défense du département d'État américain pour les années 1940, 1950 et 1960. Cette déclassification des documents confidentiels défense a été réalisée au mois de juillet 2000. les Britanniques qui aiment bien fûrter, qui sont des gens pragmatiques, ont envoyé un de leurs fin lignées pour aller éplucher un certain nombre de dossiers. Les Français, eux, évidemment, n'en ont rien fait. C'est pourtant intéressant parce que là, on n'est plus dans les racontards, on est dans les documents officiels déclassifiés. Je vous invite à lire, pour ceux que ça intéresse, le Daily Télégraphe, grand journal britannique. On ne parle pas d'un tabloïd, on parle d'un des journaux les plus sérieux, les plus anciens du monde. Dans le Daily Télégraphe du 19 septembre 2000, notre correspondant à Bruxelles, Ambrose Yvonne Sprichart, écrit, « Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. » Les dirigeants du mouvement européen, Rétinger, le visionnaire Robert Schumann, l'ancien premier ministre belge, Paul-Henri Spach, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Ce n'est pas à ce qu'ils ont qui parle, ce sont les documents déclassifiés. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. l'argent provenait des fondations fortes et Rockefeller ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement d'État américain. Le gouvernement américain, le département d'État jouait aussi un rôle. Une note, excusez-moi, mais ça c'est extraordinaire, une note émanant de la direction Europe du ministère américain des Affaires étrangères, datée du 11 juin 1965. On commence à être vraiment dans le monde contemporain. conseille au vice-président de la CEE de l'époque, de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union de l'État. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendra virtuellement inévitable. C'est une citation, je le mets entre guignes. Une note du département d'État en juin 1965 recommande au vice-président de la CEE de l'époque de mener un objectif de poursuivre de façon cachée une union monétaire européenne et recommande d'empêcher tout débat. N'est-ce pas quand même merveilleux de comparer cette note qui recommande d'empêcher tout débat sur la création d'une monnaie européenne que veulent donc les États-Unis d'Amérique, qui date du 11 juin 1965, en 1965, avec celle de 1854 dont je vous parlais du secrétaire, de l'agent secret des États-Unis d'Amérique, qui était allée au Nouveau-Brunjuic et qui avait financé tout le monde en évitant tout débat sur la proposition de traiter de libre-échange en évitant tout débat. Empêcher tout débat est en effet devenu la ligne de conduite des responsables européistes. Nous sommes dans un univers où délibérément on empêche tout débat, tout débat vrai. On peut gloser sur la couleur de la robe de Mme Royal, ou bien sur le bijou de Mme Carnabruni, mais ce n'est pas des débats. tout vrai débat est désormais empêché. Au moment de l'élection présidentielle, par exemple, ça ce sont des titres de journaux, l'UMP compte rester dans le vague sur l'Europe. Article de Mme Schneider. Elle ne débat pas de l'Europe au moment de l'élection présidentielle. Ça c'est une saisie d'écran du blog de Mme Royal au moment de l'élection présidentielle qui s'appelait Désir d'avenir. Les débats de Mme Royal pour l'élection présidentielle, c'était OGM, comment mettre le progrès scientifique au service des citoyens, des régions efficaces et solidaires, quelles réformes ? Que faites pour que tous les élèves réussissent leur entrée en sixième ? Quelle prison pour quelle justice ? Comment concevoir le travail entre souplesse et sécurité ? Bref, vous aviez beau regarder dans tous les sens, l'EPS ne débat pas de l'Europe au moment de l'élection capitale de notre vie politique française. Le traité de Lisbonne a été adopté en quatre mignes par la représentation nationale, réunie en congrès à Versailles pour ratifier un texte dont l'essentiel avait été rejeté par le peuple français lors du référendum de 2005. La classe politique et médiatique française n'a pas débatu de l'Europe au moment de la ratification du traité de Lisbonne. Tout a été passé à la trappe. Quant aux élections européennes actuelles, il y aurait beaucoup à dire sur le délit. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur les déclamations qui sont désormais des déclarations officielles sourcées sur le retour au despotisme éclairé. M. Padoas Chiopas, ministre de l'économie et des finances italiennes, qui a travaillé avec Banque Centrale Européenne, a écrit dans la revue Commentaire « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blingues et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant d'une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme. éclairé. À ce propos, les pères fondateurs de la belle idée européenne, à gauche, à droite, Robert Schumann, Robert Schumann dont je signale qu'il fut membre du premier gouvernement du maréchal Pétain, à Vigy, dont je signale qu'il fut menacé d'indignité nationale à la libération et que de Gaulle était intervenu pour lui éviter cette marque d'infamie, et Robert Schumann dont nous avons appris par le délit télégraphe du 19 septembre 2000 qu'il était traité comme un employé par ses parrains américains. Donc, la CIA. Quant à Jean Monnet, nous n'avons pas de certitude pour l'instant, mais en tout cas, il a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et de Gaulle disait de lui que c'était, je cite, un malade, avant tout soucieux de servir les analytes. Quant à Paul Henry Spack et au mouvement européen, nous avons appris de façon certaine par les documents déclassifiés de l'administration Pinton qu'ils étaient financés par la CIA. Alors, il y a une question bête et comme je le dis dans ce moment-là, je pense à un proverbe chinois que je vous suggère d'avoir toujours à l'esprit, il vaut mieux avoir l'air bête cinq minutes que de le rester toute sa vie. La question bête, c'est pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne ? Je donne des cours à des étudiants et quand j'évoque ces questions, ils me disent mais enfin, nous on a 20 ans, 22 ans, depuis qu'on est venu, on nous explique que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne si cette construction a vocation à s'opposer à eux ? La réponse, elle est aussi sophistiquée que géniale et simple à la fois. Il s'agit de la mise en œuvre d'un classique de la stratégie mondiale, en fait, c'est inventé par les Chinois, ce qu'on appelle le stratagème des chaînes. elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en lui imposant un système absurde autobloquant. On va voir comment ça marche. En fait, c'est assez simple à comprendre ce qu'est ce stratagème des chaînes. Je prends l'exemple d'un, quelqu'un qui possède une maison individuelle. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. s'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre en bleu canard, en jaune canard, plutôt, son entrée, il le fait quand il veut. S'il le veut, ça ne dépend que de lui. Mais maintenant, s'il s'agit d'un copropriétaire dans un petit immeuble de six appartements, le propriétaire d'un appartement dans un petit immeuble de six copropriétés n'est plus seul maître chez lui. S'il veut repeindre les volets, changer la toiture ou repeindre la cage d'escalier en couleur bleue, il ne peut pas le faire. Il doit négocier avec chacun des cinq autres copropriétaires. Ce serait bien le diable qu'il soit en excellent terme avec les cinq autres. Il n'y aura forcément des conflits. Et il sera obligé de passer par le syndic. Tout d'un seul coup va devenir beau beaucoup plus compliqué, ralenti. Et il est souvent obligé d'ailleurs de renoncer à ce qu'il voulait. Et si maintenant, au lieu d'avoir une petite copropriété, nous avons un grand ensemble avec 27 copropriétaires, alors à ce moment-là, le plus aucun des propriétaires n'est maître de quoi que ce soit. Pas plus qu'aucun autre des 26 copropriétaires. Un copropriétaire ne peut avoir de désidérata, ni sur la couleur des volets, l'étanchéité de la toiture. Il sait que chacun sera d'un avis différent, voudra faire des travaux différents. Et donc, c'est en fait le syndic qui habite à l'extérieur qui va décider de tout. C'est le seul qui sera suffisamment fort pour mettre tout le monde d'accord sur les travaux à mener, le salaire du concierge, le choix des prestataires de services, etc. Comme vous l'avez compris, nous avons ici une excellente illustration de ce qu'est un pays indépendant et souverain, une maison individuelle, l'Europe des 6 avec 6 appartements, l'Europe à 27 avec un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant ? Eh bien, tout simplement, c'est ça le stratagème des chaînes, parce que plus il y a de monde et plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée qui refroidit le hall, ce à quoi se refusent les propriétaires des étages supérieurs qui considèrent qu'il y a beaucoup de travaux bien plus urgents à faire. Le propriétaire du deuxième étage se plaint des odeurs du vide-ordure. Le propriétaire du quatrième a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, ce à quoi se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée du premier étage qui ne l'utilisent pas. Enfin, le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse qui lui procure des infiltrations d'eau. Mais tous les autres propriétaires sont absolument vents de bouts parce que ça coûte très cher et que ça ne les concerne pas. On a donc un système de blocage généralisé et seul le syndic extérieur tranche et fait ce qu'il veut. Eh bien, comme vous l'avez compris, nous remplaçons ce grand ensemble par l'Europe à 27 et nous avons ce système. La France veut une monnaie pas trop forte, veut une Europe française qui protège les acquis sociaux et la politique agricole. Les Français veulent une Europe où on parle le français, une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine, une Europe qui protège les services publics, une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Mais c'est très gentil. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce que ne veut la France, mais le propriétaire du premier étage n'est pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, lui, veut au contraire démanteler la politique agricole commune, veut une alliance extrêmement étroite avec les Etats-Unis dans tous les domaines et veut promouvoir le libre-échange. L'Allemagne, quant à elle, veut une monnaie forte, une alliance stratégique avec les Etats-Unis que d'ailleurs elle a signée. Elle veut des liens très étroites avec l'Europe centrale où elle a des intérêts historiques très puissants. En revanche, elle se contrefiche du Maghreb et de l'Afrique noire francophone. Les pays de l'Est, eux veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Ils refusent toute harmonisation sociale puisque justement les salaires bien inférieurs en Pologne permettent des délocalisations venant notamment de France. Aucune harmonisation fiscale avec les riches de l'Ouest puisqu'ils sont justement venus pour bénéficier du différentiel. J'ajoute que le Luxembourg quant à lui refuse la lutte contre les territoires du fiscaux et que Mâle, de Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime. Je pourrais faire ça toute la soirée. Nous avons donc un système merveilleusement auto-bloquant et naturellement c'est le syndic extérieur à l'Europe des 27 qui va décider de tout. Il y avait un homme, un homme d'Etat qui l'avait compris très tôt. Il s'appelait Charles de Gaulle et regardez ce qu'il disait dans sa conférence de presse du 15 mai 1962. On nous dit « Fondons ensemble les six Etats dans une entité supranationale. Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement quand bien même on aurait six signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six Etats, on s'abstiendrait l'enfer. Et de Gaulle le poursuivre. Mais alors, peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui envoie tout. De Gaulle avait compris dès le 15 mai 1962 le stratagème des chaînes et l'existence du syndic d'outre-Atlantique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, en quelque mesure et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. De Gaulle ne cite pas nominativement les États-Unis d'Amérique. Mais tout le monde le comprend. Le scandale est énorme. C'est un scandale mondial, mais qui bénéficie de façon considérable à De Gaulle dans l'ensemble du monde. Et les quatre ministres MRP du gouvernement claquent à porte du gouvernement à cette occasion. De Gaulle qui disait au même moment à Alain Perfitte cette fois-ci en tête à tête « Vous savez ce que ça veut dire la supranationalité ? la domination des Américains. » L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains, les Anglais aussi, mais d'une autre manière parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. Pour la dominée aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas de ça parce que De Gaulle parlait souvent de lui à la troisième personne. Alors on n'est pas content et on le dit à longueur de journée. On met la France en quarantaine mais plus on veut le faire et plus la France devient un centre d'attraction. Ce sont dans les notes prises par Alain Perfitte, c'est publié, dans le temps de 2 de C'était De Gaulle, page 217. De Gaulle qui poursuivait en disant à Perfitte le vrai sujet de l'élection présidentielle c'est l'indépendance de la France. C'était ça le vrai sujet, le sujet le plus essentiel qui nous concerne tous. Alors voilà, la situation c'est celle-ci. Comme on le verra tout à l'heure le discours de George W. Bush à l'université de Darcy, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Ben oui, bien sûr, c'est tellement drôle. C'est drôle en fond, en fond c'est drôle. Ça fait 52 ans que ça dure et on en met à chaque fois un peu plus. Ça ne débouche sur rien. Ils sont en train de s'épuiser ces Européens à chercher une pierre philosophale qui n'existe pas et pendant ce temps-là c'est moi qui décide de tout. Ce qui est très intéressant c'est que ce que je viens de vous dire depuis le début de cette conférence c'est l'un des grands tabous de la vie politique française. La stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la construction européenne c'est le premier tabou essentiel de la politique française contemporaine. De l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'UMP, le Modem, le PS, le VR, le PCF, les VR, tous, aucun responsable politique n'ose expliquer aux Français c'est premièrement que la construction européenne a été conçue par les États-Unis puis de continuellement financée et promue par eux depuis 60 ans. Alors que nous le savons, ce ne sont pas des suppositions, ce sont des éléments certains. Aucun historien ne pourra le contredire. Nous avons tous les documents qui ont été désormais déclassifiés. et aucun responsable politique français de quelque opinion politique qui l'affiche non seulement ne l'expliquera mais n'expliquera aux Français pourquoi. Il n'expliquera aux Français qu'il s'agit d'une stratégie qui a été élaborée depuis 1812 qui consiste à ligoter les pays dans des attelages absurdes. Au contraire, on diffuse très largement des analyses qui expliquent que la construction européenne serait une ambiance et une mission française une idée française au motif que c'était Jean Monnet et Robert Schuman qui étaient derrière. Le deuxième tabou essentiel de la politique française contemporaine c'est l'irréductible divergence des intérêts nationaux. Vous avez vu comment De Gaulle disait très benoîtement la pure vérité. Les Allemands ont des intérêts nationaux les Anglais les Italiens. C'est normal d'avoir des intérêts nationaux. Ça n'est pas obscène. C'est comme les intérêts individuels. Il est normal que les Anglais veuillent défendre une relation privilégiée avec les Etats-Unis. On ne va pas le leur empêcher. Il est normal que les Polonais veuillent être protégés des Russes et des Allemands par un parapluie. Et depuis 1940, les Polonais savent que le parapluie français qui datait de Stanislas ne marchent plus. Il est donc normal que les Polonais mais également les Pays-Baltes mais également tous les pays de l'Est recherchent le parapluie américain. C'est normal. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais ce n'est pas nos intérêts à nous. Il est normal que l'intérêt national des Français ce soit de protéger ses services publics, son mode de vie à la française, ses liens historiques avec les pays francophones. C'est normal. Ce sont nos intérêts les plus fondamentaux. C'est ce qui fait que la France est un grand pays à l'échelle du monde et notamment membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, cette inédit et irréductible divergence des intérêts nationaux elle est passée sous silence de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'UMP, le Modem, le PS, le PCF, les Vertus. Aucun responsable de politique français ne daigne expliquer aux Français la simple vérité. C'est que les autres peuples d'Europe ont des aimes ont des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, il y a une autre question bête. Pourquoi donc les États-Unis veulent-ils maîtriser les pays d'Europe ? La réponse, c'est deux objectifs essentiels. Premièrement, pour leur imposer une vision géopolitique et militaire conforme aux intérêts américains. et deuxièmement, pour leur imposer une politique économique et commerciale conforme aux intérêts sinon du peuple américain, du moins, d'une oligarchie financière. C'est le point un. Grâce à la construction européenne, les États-Unis imposent aux pays d'Europe une vision géopolitique et militaire conforme à leurs intérêts à eux de grande puissance. qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne ? Qui est-ce qui a dit, c'est une citation, rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des responsables avec le monde à leur rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Qui a dit ça ? Je ne fais pas durer le suspense, mais la réponse pour ceux qui ne la connaissent pas est pour le moins étonnante, c'est le général Eisenhower, à l'époque commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe avant d'être élu président des États-Unis l'année suivante. Pour ceux qui auraient un tout, je les renvoie au Paris-Match du 27 mars 1951, page 18, que je possède personnellement d'ailleurs. Et Eisenhower concluait cette interview fleuve pour le public français en expliquant aucune décision, aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. À ce propos, regardez un peu des cartes. Ça, c'est l'Europe des 6 au moment du traité de Rome en 1957, avant la décolonisation. Qu'est-ce que on remarque ? On remarque qu'à cette époque, la France dominait les 5 autres d'une façon écrasante. Écrasante. Puisque la France possédait encore tout son empire colonial africain et malgache. Les Pays-Bas avaient donné l'indépendance à l'Indonésie et étaient réduits parce qu'ils sont, c'est-à-dire un tout petit pays. La Belgique et le Luxembourg étaient des petits pays. l'Allemagne était coupée en deux et rasait les murs à tous les égards compte tenu des atrocités nazies. Donc, elle ne pouvait prétendre à rien d'autre qu'à ici de se faire oublier. Quant à l'Italie, elle faisait aussi partie du camp des perdants. Elle avait aussi intérêt à se faire oublier. Le pays qui était le plus grand en superficie, qui avait un empire colonial, le seul à avoir un siège permanent, le conseil de sécurité des Nations Unies, le seul qui, à partir de 1962, aura en plus la bombe atomique, la première puissance agricole, et le seul pays des six dont la langue était parlée sur tous les continents, c'était la France. C'est la raison pour laquelle, lorsque de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, il n'avait pas signé le traité de Rome. Il est arrivé pour régler la guerre d'Algérie, à ne pas se mettre à remettre en question quelque chose qui n'était signé et qui n'avait pas commencé à produire ses effets. de Gaulle s'est dit « Je vais essayer de voir ce que je vais faire avec cette affaire. » Mais en 1962, après que la France avait procédé à la décolonisation du continent africain, une bande d'Arche, nous avions déjà été réduits à une portion un petit peu plus congrue, mais qui était contrebalancée, comme je l'ai dit, par la bombe atomique, d'une part, et puis par la présence de Charles de Gaulle, qui était à l'évidence la personnalité la plus forte de l'Europe des six. Et de Gaulle a essayé à cette occasion, tout en dénonçant la mainmise américaine dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, de Gaulle s'est dit « Je vais essayer de subvertir cette construction de l'intérieur pour en faire une Europe française, pour que ce soit moi qui en fait pilote l'ensemble. » Il y a échoué. Il y a échoué, nous avons eu ensuite une série d'élargissements qui ont progressivement dilué la France. Ça, c'est la trahison de Pompidou en faisant entrer l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark. L'Angleterre, vous savez que de Gaulle s'était opposé férocement à l'Angleterre puisqu'il savait que la présence de l'Angleterre ruinerait totalement sa tentative de prise de judo de transformer la construction européenne en une Europe française. Ça, c'est l'Europe des neufs en 1973. Ça, c'est l'Europe des dix en 1981 avec l'entrée de la Grèce. Ça, c'est l'Europe des douze en 1986 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Ça, c'est l'Europe des quinze en 1995 avec l'entrée de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. Progressivement, la France s'est fait ligoter. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne ? Qui a dit que toutes les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes ? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union Européenne. Réponse le président George W. Bush dans son discours à l'Université de Varsovie du 15 juin 2001. C'est là qu'il a dit dans ce discours que nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Au passage, au passage, permettez-moi quand même de souligner l'incroyable degré d'asservissement dans lequel nous sommes arrivés. Est-ce que l'on imagine que le président de la République française se rende par exemple au Costa Rica ou au Venezuela ou à Cuba et dise qu'il estime que ces pays ont vocation à entrer dans les États-Unis d'Amérique ? Quelle serait la réaction de Washington ? Comment se fait-il que lorsque nous avons quelqu'un qui est un président d'une puissance extra-européenne qui indique ce qu'il faut faire que personne ne réagisse et que personne ne rappelle son ambassadeur en disant aux États-Unis « Mêlez-vous de ceux qui vous regardent ». Je vous rappelle ce que disait Charles de Gaulle. Les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux et ils finissent par s'y faire. Le résultat, on est passé de l'Europe des 15 à l'Europe à 25 en 2004 avec la France de plus en plus diluée et puis à l'Europe à 27 en 2007 avec au passage le centre géographique de cette construction qui se transforme de plus en plus à l'Est et qui maintenant se trouve en Allemagne. Nous allons bientôt l'Union à 29 avec l'entrée de la Croatie et de l'ex-Macédoine qui sont si j'ose dire dans mes tuyaux. L'Europe à 30 avec l'entrée de la Turquie avant 2020 et petit à petit cet élargissement commence à se transformer en ce qui fait c'est-à-dire une prise en tenaille de la Russie avec notamment l'adhésion envisagée désormais de l'Ukraine de l'Arménie et de la Géorgie à 33 qui d'ailleurs demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne qui a dit je suis ferme dans mon soutien à l'entrée de la Turquie je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La réponse c'est le président Clinton lors d'une conférence de presse à Ankara cette photo est exceptionnelle on le voit ici en train de parler avec le président Suleyman de Mirelle décédé depuis lors dans le bureau du président de la République turque à Ankara en train d'examiner justement la géopolitique de la mer Égée et Clinton disant je continuerai à m'en faire l'avocat de cette entrée de la Turquie et pourquoi l'entrée de la Turquie dans cette Europe à 33 et bien parce que la Turquie en termes géopolitiques est une espèce de balcon géostratégique qui permet de surveiller tout le flanc sud de la Russie le Moyen-Orient la sécurité d'Israël la Méditerranée orientale la Mésopotamie c'est la stratégie américaine c'est la stratégie américaine qui consiste à faire coïncider l'OTAN et l'Union européenne si vous ne voulez pas que la France se fonde dans une Europe à 28 ou à 30 si vous refusez l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne tout le monde s'en fiche tout le monde s'en fiche et quel que soit le bulletin que vous allez mettre dans l'urne que je vous invite personnellement à ne pas mettre dans quelques jours j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi tout à l'heure tout le monde s'en fiche ce n'est plus le gouvernement français qui décide en l'espèce pour l'élargissement il faut s'adresser c'est à monsieur le commissaire finlandais chargé de l'élargissement regardez-le il a l'air froid comme un qui recule je signe au passage que il est finlandais mais il a fait ses études aux Etats-Unis au Minnesota au Saint-Paul-Collège les diplômés de Berkeley University il avait dit en son temps la Bulgarie et la Roumanie qui vont entrer dans l'Union Européenne dès le 1er janvier 2007 c'est ce qui s'est passé on vous a marié vous savez c'est des mariages arrangés ça y est on est marié avec des Bulgares coucou des Roumains vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave c'est monsieur Olli Reine et ses commanditaires et il a dit d'ailleurs le travail a fait d'abord en ce moment dessus sur l'entrée de la Turquie dans l'Union vous voulez que la France défende ses intérêts grandes puissances qu'elle favorise la paix dans le monde qu'elle soit l'une des diplomaties les plus écoutées pour empêcher les Etats-Unis de décider de tout il ne s'agit pas d'être en guerre avec les Etats-Unis il s'agit simplement d'être un pays libre et indépendant de faire valoir une autre vision du monde occidental que celle des Anglo-Saxons et dans le cas de la guerre en Irak Jacques Chirac avait dû violer le traité de Maastricht pour remplir ce rôle puisque en vertu du deuxième pilier normalement la France aurait dû se plier à la majorité des Etats membres je rappelle d'ailleurs à cette occasion cet épisode de la guerre en Irak hallucinant le 5 février 2003 en pleine réunion du conseil de sécurité devant les caméras du monde entier le secrétaire d'état américain agitant une fiole en disant que c'est un exemple du bacille du charbon produit en Irak et que moins de une cuillère à thé de ce charbon pouvait causer des ravages c'est la dépêche ASP du 5 février 2003 à 22h27 les diplomates dont le courage en général n'est pas toujours plus élevé les diplomates des Nations Unies se sont regardés certains ont commencé à s'en aller en courant ben oui parce que si c'était vrai toute la maison de verre aurait dû être immédiatement remplie de morts on a appris bien plus tard que tout était faux tout était faux d'ailleurs il avait également produit des photos de bâtiments irakiens prises du ciel en affirmant qu'il s'agissait de sites de fabrication d'armes de destruction massive tout était faux le 6 février président de la république française de l'époque avait pris ses distances en disant ce qui a été dit hier par le secrétaire d'état américain justifie les inspections des Nations Unies mais ces éléments ne sont pas en eux-mêmes de nature d'en modifier la proposition de la France qui propose un renforcement des inspections nous refusons de considérer que la guerre est inévitable mais ce qu'il faut voir c'est qu'aussitôt la France a été condamnée par une majorité des états membres de l'Union Européenne et notamment monsieur Ravier Solana haut représentant de l'Union Européenne qui lui a pris le contre-pied de la position française en disant le rapport livré par monsieur Colin Powell au conseil de sécurité est un très important rapport non contenu et la façon dont il a été présenté et la façon dont il a été présenté était très solide d'ailleurs qui est monsieur Ravier Solana c'est un boursier full brate du département d'état américain en France il faut savoir que la DST suit tous les anciens boursiers full brate qui sont tous suspectés d'avoir noué des relations avec les services de renseignement américains et par ailleurs il a été secrétaire général de l'OTAN c'est lui qui représente la politique étrangère de l'Union Européenne vous commencez à comprendre cette toile d'araignée qui est en train de nous nigoter qui est là en espèce est en train de nous mener à la guerre la vérité c'est qu'avec la construction européenne la France se coupe progressivement de tout ce qui faisait sa vraie puissance des pays francophones la France limite terriblement sa puissance et son rayonnement mondial et la France obéit ainsi à la vision géopolitique du choc des civilisations qui a été décrit et voulu par les américains ça c'est la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington qui partage de façon tout à fait arbitraire apparemment logique mais en fait complètement fausse le monde dans quelques grandes civilisations la civilisation dite judéo-chrétienne où il y aurait l'Europe les Etats-Unis et le Canada curieusement pas toute l'Amérique latine qui appartient à une autre civilisation dite latino-américaine il y aurait une civilisation musulmane où on met dans le même sac le Sénégal et la Mauritanie l'Ouzbékistan le Kyrgyzistan et puis aussi la Patloisie Nouvelle-Guinée appartenant à l'Indonésie il y aurait une civilisation hindouiste différente les américains ne doivent pas savoir que l'un des plus grands pays musulmans du monde il y aurait une civilisation dite orthodoxe et d'une civilisation chinoise mais une civilisation on ne sait pas quoi elle va on a une civilisation africaine comme si les Ivoiriens chrétiens étaient ou les Éthiopiens chrétiens avaient tous les points communs absolus avec les Nigériens qui sont musulmans ou les Sud-Africains qu'est-ce que c'est que cette façon de partager le monde d'une façon arbitraire la façon elle est claire c'est que cette théorie du choc des civilisations et la construction européenne ont une logique elles correspondent parfaitement au périmètre de l'OTAN l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne a pour objectif de faire coïncider l'empire politique et l'empire militaire c'est de ça qu'il s'agit pensez bien que quand vous débattez est-ce que la Turquie est un pays européen on rigole de ça dans les hautes sphères on rigole on vous prend pour des imbéciles l'élargissement vers l'est de l'Union Européenne a d'ailleurs été précédé d'abord d'abord par l'adhésion de tous les nouveaux états membres à l'OTAN l'objectif des américains et l'impi je viens de le dire faire coïncider l'Union Européenne et la partie européenne de l'OTAN d'ailleurs l'Eurocorps qui est l'un des instruments militaires compte actuellement 5 membres permanents la France l'Allemagne l'Espagne la Belgique le Luxembourg 4 autres pays participent à l'état-major l'Autriche la Grèce la Pologne et la Turquie si vous jetez un oeil sur internet vous trouverez d'ailleurs cette saisie d'écran de la première page de cet Eurocorps et qu'est-ce qui est écrit ? vous savez c'est comme le port salut c'est écrit dessus il y avait une vieille publicité Eurocorps a force for the European Union and the Atlantic Alliance a force for the European Union and the Atlantic Alliance l'Union Européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie j'aurais pu l'écrire et mots deux N-E-T d'une certaine façon il faut rendre marge à Nicolas Sarkozy d'avoir clarifié la situation nous sommes dans une Europe à 27 le fait de ne plus être dans l'OTAN ou plus exactement dans le commandement militaire n'a plus aucun sens puisque tout est décidé à 27 que tout nous sommes aspirés dans une espèce de toile d'araignée gigantesque qui nous oblige à adopter une politique étrangère qui n'est pas la nôtre une stratégie qui n'est pas la nôtre en revanche coupable coupable très coupable sont ceux qui veulent vous faire croire que l'on pourrait être pour l'Europe et en dehors de l'OTAN ceux qui n'ont pas bien compris les enseignements de Charles de Gaulle parce que lorsque Charles de Gaulle a fait sortir la France du commandement militaire intégré de longtemps en 1966 c'est exactement au même moment qu'il imposait la crise de la chaise vide à Luxembourg qui aboutissait au compromis de Luxembourg et qui en fait donnait un coup d'arrêt à la dérive de la construction européenne atlantiste on ne peut pas être pour l'Europe et contre l'OTAN on est soit pour l'Europe et l'OTAN soit contre l'Europe et contre l'OTAN mais être pour l'un et contre l'autre c'est se moquer du monde et ne pas avoir compris la réalité des rapports de force je voudrais d'ailleurs à ce propos signaler quand même ce que fait en notre nom l'Eurocor main dans la main avec l'OTAN au passage d'ailleurs parce que moi je n'aime pas tellement ce genre de symbolique un glaire avec une robe sur des étoiles d'or moi je trouve que ça fait fâchon l'Eurocor a participé à des missions de maintien de la paix en Bosnie a commandé la mission CAFOR au Kosovo a commandé la mission ISAF-6 en Afghanistan a fourni la composante terrestre de la force de réaction 7 de l'OTAN main dans la main avec l'OTAN voici les militaires de l'Europe vous savez on vous dit l'Europe c'est la paix l'Europe c'est la paix les exercices Cobra 97 ça ne fait pas très démocratique non plus Cobra 97 voici ce que l'on fait en Afghanistan vous savez qu'actuellement il y a des bavures comme on dit c'est-à-dire des crimes de guerre hebdomadaires avec des soldats français qui sont intégrés on peut savoir ce que les villageois afghans nous ont fait empêcher tout débat est désormais la règle en matière d'intervention militaire en France à l'étranger je crois qu'on n'a jamais vu le fait d'avoir autant de militaires français à l'étranger nous en avons plusieurs milliers sans qu'il n'y ait aucun débat au sein de la population française le point 2 comment les Etats-Unis imposent au pays d'Europe une politique économique et commerciale conforme aux intérêts d'une oligarchie financière comme vous le savez les Français votent pour des fonctions qui ont perdu l'essentiel de leur pouvoir vous savez ou vous ne savez pas qu'à peu près 80% des lois et des règlements sont désormais de simples transpositions des directrices européennes le chef d'Etat les ministres les députés les sénateurs ne décident presque plus de rien de stratégique le vrai pouvoir a été volé aux français et je vais vous montrer quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir qui en a eu parce qu'il vient de quitter ses fonctions qu'aucun de nos ministres et même de nos présidents de la République il s'agit d'un Allemand qui s'appelle Klaus Reigling fonctionnaire qui fut de nombreuses années directeur général des affaires économiques à la commission européenne c'est l'une des personnes essentielles qui a fixé la politique économique et sociale de la France le 8 avril 2003 avec les fonctionnaires de sa direction il a publié un rapport qui s'appelle recommandation spécifique à la France concernant les grandes orientations des politiques économiques des états membres ça s'appelle GOAT ils en font pour tous les pays de l'Union si on lisait ce rapport de 2003 établi par M. Klaus Reigling nécessaires nous savions ce que devait être obligatoirement la politique de la France quel que soit son gouvernement premièrement abaisser le déficit public sous la barre de 3% du PIB en 2004 au plus tard deuxièmement réduire le coût de la main d'oeuvre notamment pour les bas salaires ce qui veut dire flexibiliser l'emploi en gros ça veut dire payer encore moins les gens troisièmement réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant des schémas d'emploi et le carrière dit plus flexible quatrièmement réformer complètement notre système de retraite avec une très forte incitation à adopter des systèmes de retraite par capitalisation heureusement qu'on a tardé à le faire sinon ce serait une catastrophe heureusement que la France a traîné les pieds pour mettre en oeuvre ses différentes politiques en tout cas sur ce sujet puisque ce serait la catastrophe les retraités au Royaume-Uni aux Etats-Unis qui ont placé leur retraite en action au moment où les actions s'effondrent ont joué leur retraite en bourse cinquièmement élevé l'âge effectif de la retraite l'objectif étant de passer progressivement à 65 puis 67 ans peut-être 70 sixièmement enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé ça veut dire dérembourser les médicaments c'est bien ce que fait les gouvernements septièmement mettre en concurrence les marchés de l'énergie notamment du gaz et de l'électricité c'est-à-dire privatiser mais toutes ces décisions fondamentales de notre vivre ensemble sont prises par ces technocrates de la commission européenne non élus ne représentent rien que quoi qu'un point de vue d'une oligarchie financière j'étais à Clermont-Ferrand ce matin je voyais des défilés de la CGT qui protestait justement contre la privatisation de des et qui tapait sur Sarkozy mais c'est très gentil de taper sur Sarkozy mais Sarkozy il est pour rien ça serait Mme Royal il y aurait la même politique et quand on leur parle de l'Europe ils nous disent mais je vais y revenir dans un instant ah oui il faut changer l'Europe on va voir comment on peut changer l'Europe qui est-ce qui est à la tête de tout ce Binz M. José Emmanuel Barroso président de la commission regardez-le encore quelqu'un qui a l'air d'une droiture à forcer l'admiration M. Barroso quand il était jeune était le président de l'union des étudiants maoïstes en 1974 après la révolution des oeillets au Portugal pendant quelques mois les Etats-Unis ont craint que le Portugal ne bascule dans le camp soviétique il faut dire que le parti communiste portugais qui venait d'être rendu légal après la chute de la dictature Salazar vous connaissez l'histoire le PCP était très puissant et très soutenu par les soviétiques et le KGB résultat les américains prennent peur et ils envoient un nouvel ambassadeur M. Frank Carlucci nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Lisbonne membre éminent de la CIA on en est sûr puisqu'il est devenu ensuite directeur général adjoint de la CIA et M. Carlucci a fait son marché en se disant quels sont les réseaux que je dois tisser pour empêcher la prise de pouvoir par les soviétiques et les stratégies américaines étant suffisamment subtiles il ne s'est pas adressé qu'aux forces de droite dites conservatrices il a jeté son dévolu comme c'est d'ailleurs le cas en France sur les Mao vous savez tous en France on a aussi beaucoup je dirai les noms tout à l'heure à ceux que ça intéresse beaucoup d'anciens Maoïstes sont maintenant dans les allées du pouvoir et bien donc le président de l'Union des étudiants Maoïstes est approché par M. Carlucci et d'un seul coup cet étudiant issu de la petite donjoacite de Lisbonne va connaître une carrière phénoménale il bénéficie des fondations d'une bourse importante de la fondation Volkswagen pour aller étudier dans une institution UP de Genève puis il traverse l'Atlantique et il va travailler M. Barroso à Georgetown University avec une bourse de l'OTAN c'est quand même pas mal pour le président de l'Union des étudiants Maoïstes portugais en 1975 il se retrouve quatre ans après avec une bourse de l'OTAN à Georgetown University qui est une université qui se retrouve à Washington qui est un peu l'équivalent de l'ENA locale avec à ceci près quand même que c'est la pépinière des dirigeants de la CIA ensuite la carrière de M. Barroso est presque faite on annonce au congrès de Davos qu'une étoile politique est née les médias sont orchestrés pour faire monter en puissance M. Barroso au Portugal qui devient d'ailleurs premier ministre du Portugal puisque tous les médias portugais chantent la louange de M. Barroso J. Barroso est resté célèbre dans son pays pour un scandale alors qu'il était premier ministre il a voulu en 2003 vendre de gré à gré la Société Nationale du Pétrole du Portugal au fond Carline Carline le groupe qui appartient à la famille Bush avec par ailleurs la famille Ben Laden mais aussi dont le directeur est M. Franca Lucci ça s'appelle un renvoi d'ascenseur l'affaire avait quand même scandale et M. Barroso est obligé de faire machine arrière il n'a pas pu vendre de gré à gré un des fleurons du patrimoine national portugais à celui qui avait fait sa carrière politique mais il est resté redevable les Etats-Unis il est actuellement président de la commission pour un mandat de 5 ans qui s'achète il va très probablement d'ailleurs être poursuivre ou prorogé pour 5 ans et cet homme est très très proche des Américains si vous voulez que la France protège mieux ses entreprises dans l'actuelle guerre économique si vous voulez des mesures pour empêcher la mainmise des fonds de pension américains justement ou de certains grands groupes internationaux chinois ou indiens sur des entreprises françaises il faut savoir que ce n'est plus du tout le gouvernement français qui décide ça c'est produit j'étais en fonction je partais d'ailleurs avec quelqu'un qui est dans la salle tout à l'heure figurez-vous qu'en 2005 il y avait un premier ministre français qui s'appelait Dominique de Villepin et qui a dit je veux rétablir un certain patriotisme et économique j'ai décidé de prendre un décret anti-OPA pour protéger les secteurs les plus sensibles des rachats étrangers aussitôt madame Nelly Creuse commissaire néerlandaise chargée de la concurrence elle était à Londres elle a fait une déclaration à l'AFP confrontée à l'insécurité à une perte de confiance collective certains politiques sont pronds à rechercher des politiques régressives de repli sur soi ils veulent protéger les champions et les marques nationaux mais même européens des assauts du marché mondial pour relancer les canards boiteux bah oui si vous voulez aider une entreprise française c'est forcément les canards boiteux nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à la réurgence actuelle de la rhétorique protectionniste le risque est à la fois réel et urgent déclaration de madame Creuse le 14 septembre 2005 elle a traversé la Manche elle est venue voir Dominique de Villepin et le décret anti-OPA il se trouve que j'allais participer à sa rédaction a été mis au panier le premier ministre de la république française ne baisse rien face à cette dame c'est qui d'ailleurs cette dame vous ne connaissez pas le président il méritait le détour celle-ci c'est mérite le voyage madame Nelly Creuse avant d'être commissaire au parlement commissaire à la commission était membre de conseils d'administration de 40 grands groupes internationaux essentiellement des grands groupes américains PricewaterhouseCoopers qui est une couverture classique de la CIA McDonald's Lucent Technologies Lockheed Martin les entreprises du complexe militaro-industriel américain comment s'est-elle retrouvée comme il s'est chargé de la concurrence ? ça c'est un petit clin d'oeil Lockheed Martin qui fabrique des avions concurrents de Dassault a comme slogan we never forget who we are working for nous n'oublions jamais pour qui nous travaillons ça n'est pas tout madame Creuse en mai-juin 2006 a fait l'objet de révélations sensationnelles aux Pays-Bas on a découvert qu'elle avait qu'elle avait des liens privés avec Yann Dirk-Parlberg qui est Yann Dirk-Parlberg membre de son parti ça peut arriver dans la politique que les gens couchent ensemble quand ils sont dans le même parti en revanche en revanche ce qui est plus gênant c'est qu'on s'est à découvert qu'il était membre d'une organisation criminelle d'un certain Willem Holleder qui s'est spécialisé dans les extorsions de fonds les faux et usages de faux les enlèvements trapuleux notamment l'enlèvement de Frédéric Heineken de la famille Heineken et le blanchiment d'argent sale et là où ça a commencé à sentir très très mauvais c'est lorsqu'on a découvert que Mme Creuse possédait plusieurs immeubles importants à Amsterdam à Rotterdam à La Haye dont elle était incapable d'expliquer comment elle les avait financées à Paris le parquet a ouvert une instruction contre Mme Creuse tout a été étouffé c'est elle qui fait plier le Premier ministre français sur des décrets anti-Opéas en d'autres termes une personne soupçonnée d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent maintenant pour défendre nos emplois par souci de précaution et de l'inventaire vous verriez que la France garde une industrie du textile une industrie du mâle une industrie des jouets une industrie de la chaussure une industrie de l'électroménager etc. ça n'est plus le gouvernement français qui décide il faut désormais s'adresser à M. Bandelson commissaire chargé du commerce jusqu'à récemment il ne l'est plus depuis quelques semaines qui était M. Bandelson le commissaire britannique il a été président à 23 ans de la fédération de la jeunesse britannique qui faisait partie de la World Assembly of Schools créée et financée par la CIA américaine pour lutter contre l'assemblée des jeunes du monde qui était l'émanation de l'autre côté ensuite il a travaillé pendant 3 ans comme producteur d'émissions à la London Weekend Television il est devenu le spin doctor comme on dit c'est une espèce de gourou d'Anthony Blair spécialiste de la manipulation de l'opinion il a inventé le nouveau parti travailliste britannique le New Labour un jour on lui a demandé c'est quoi le New Labour il a dit c'est que je me sens terriblement à l'aise avec le fait que les gens accumulent une richesse obscène en effet c'est effectivement un nouveau parti travailliste New Look vous voudriez que la France conserve une agriculture qui nous assure une autosuffisance alimentaire qui garantisse la santé la sécurité qui assure un revenu correct aux agriculteurs qui respectent l'équilibre social un certain art de vivre qui contribuent à la beauté à l'aménagement des territoires qui préservent la fertilité des sols qui ne nuisent pas aux pays tiers mais c'est terminé le gouvernement français ne voit plus une bille ce n'est pas nous qui décidons en l'espace c'est cette dame madame Marianne Fischer-Beul commissaire danoise chargée de l'agriculture et du développement rural dans sa vie elle est diplômée de l'être moderne et elle est secrétaire de direction dans une société d'exportation à Copenhague et directeur financier de cette même société elle n'a jamais été agricultrice il n'y a rien elle participe de tous ces gens qui ont décidé la mort de la politique agricole elle a été prête à sacrifier l'agriculture européenne sur l'autel de mondialisation on l'a vu le 23 septembre 2005 outrepassant le mandat qu'elle avait eu des gouvernements européens elle s'est déclarée prête à éliminer progressivement toutes les subventions et l'exportation dès le premier jour de l'entrée en vigueur du cycle de Doha ce qu'on appelle de la haute trahison à ce propos d'ailleurs je voudrais rappeler le miracle de la politique agricole commune parce qu'on nous présente souvent ça comme un des grands atouts de l'Europe ça c'est l'évolution du nombre d'agriculteurs français au cours de la période 1962-2006 on est passé de 3 millions à 540 000 on envisage maintenant moins de 200 000 agriculteurs en France qui sont en train de devenir d'ailleurs des fonctionnaires chargés de planter des fleurs pour un certain nombre d'entre eux le triste bilan de la PAC depuis 30 ans c'est que le revenu net par agriculteurs non salariés a augmenté de 43% alors que le revenu par français a augmenté de 70% que 40% des paysans français ont un revenu inférieur au SMIC que le prix des produits agricoles français ont baissé de 60% en ménées constantes qu'on a eu une baisse du revenu à l'hectare qui a poussé à la course au rendement à l'agrandissement parce que dans la philosophie de Bruxelles il s'agit de transformer l'Europe en Oklahoma avec des épesses de gigantesques exploitations où on utilise des pesticides des engrais une augmentation faramineuse d'ailleurs de ceci a été constaté depuis les réformes de 92 et suivantes la PAC a surtout été un formidable cadeau fait aux grandes industries agroalimentaires aux grands groupes de distribution non pas au monde rural vous voulez que les français cessent de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'euro vous souhaitez que les taux d'intérêt ne soient pas trop élevés pour ne pas briser la croissance vous désirez que les taux de change de l'euro ne pénalisent plus nos exportations ce n'est plus le gouvernement français qui décide comme vous le savez c'est la banque centrale européenne et ce n'est pas parce qu'elle est à la sa tête une personne qui a une nationalité française ou à laquelle que ça va changer quoi que ce soit je défendrai toujours férocement l'indépendance de cette institution mais le traité de Maastricht confirme M. Trichet dans cette prétention puisque justement il est fait interdiction par le traité de Maastricht de demander à quelques gouvernements que ce soit de donner quelque instruction que ce soit d'ailleurs les gouvernements donneraient des instructions totalement différentes suivant le principe du stratagème des chaînes puisqu'ils ont tous des intérêts différents en d'autres termes la BCE est totalement maîtresse de faire ce qu'elle veut elle est totalement indépendante de quoi en définitive du suffrage des électeurs vous voudriez que la France maîtrise le budget de l'Union Européenne et qu'elle conserve le bénéfice d'un certain retour de tout ce qu'elle verse à Bruxelles ce n'est pas le gouvernement français qui décide c'est cette dame Mme Griboscaïté lituanienne chargée de la programmation financière et du budget elle a 53 ans elle mesure 1m90 elle pose à peu près autant de kilos enfin 90 kilos elle est cinture noire de karaté célibataire elle est rendurcie elle est surtout diplômée de Georgetown University comme M. Barroso on l'appelle la Satcher de Lituanie je veux augmenter le budget de l'Union Européenne et diminuer la part de la PAC en gros ça veut dire qu'il va falloir que les Français payent plus au budget et reçoivent moins à ce propos je voudrais quand même attirer votre attention sur le système de la construction européenne l'Europe ne produit rien l'Europe est une comme les chadoks d'autrefois pompe et pompe l'Europe prend de l'argent et en redonne selon le schéma qui est exactement celui-ci l'Europe prend de l'argent par certains pays pour le donner aux autres les premiers étant l'Allemagne et la France donc il faut bien comprendre que la France donne de l'argent reçoit de l'argent mais qu'elle en reçoit beaucoup moins que ce qu'elle donne puisque justement il s'agit d'opérer en fait un transfert de richesse tout à fait important ça c'est encore quelque chose sur lequel tout débat est empêché le circuit des fonds européens en 2008 la France a versé environ 19 milliards d'euros à Bruxelles et la Commission européenne et la Commission européenne a rétrocédé environ 12 milliards d'euros à la France pour la politique agricole commune notamment pour les régions je vais en parler dans un instant deux petites remarques c'est que les 12 milliards d'euros nous sont revenus mais avec un coloris bleu avec des étoiles d'or on nous a dit regardez la magnificence de l'Europe ne vous plaignez pas regardez tout ce que l'Europe vous donne il s'agit d'une rétrocession à peu près des deux tiers de ce qu'on donne comme nous ne sommes pas loin de l'Auvergne il y a un certain nombre d'entre vous qui font leur compte se sont rendu compte qu'il manquait à ce tableau quelque chose ce quelque chose c'est ça c'est 7 milliards d'euros 6 à 7 milliards d'euros qui sont prélevés par la Commission européenne soit pour les donner à d'autres états membres soit pour assurer ses propres frais de fonctionnement voilà quelque chose dont personne jamais ne vous parlera lorsque le budget de l'état français verse 100 euros à l'Union européenne quand je dis budget d'état français c'est vos impôts les miens on verse 100 euros à l'Union européenne les agriculteurs français récupèrent 50 euros et on dit aux agriculteurs que vous pourriez quand même dire merci l'Europe les régions français récupèrent 16 euros via les aides économiques structurelles et on demande aux régions françaises de dire merci l'Europe et ce n'est pas une désentrée voici par exemple un exemple de ce que l'on trouvait il y a quelques semaines en Midi-Pyrénées dans la ville de Millau sur des panneaux publicitaires dans toute la ville pour révolutionner les nouvelles technologies les étoiles de l'Europe c'est mieux l'Europe s'engage en Midi-Pyrénées on fait donc croire aux populations que grâce à l'Europe on va pouvoir mener une recherche grâce aux fonds européens ici c'est une petite ville française que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle Saint-Jean-Jean-de-Loyapoque ça se trouve en Guyane c'est au bord de la rivière Oyapoque de l'autre côté c'est le Suriname l'ancienne Guyane hollandaise il y a l'amélioration des voiries et qu'est-ce que l'on voit on voit le blason de bourg de Saint-Jean-de-Loyapoque et le drapeau européen c'est à dire que pour les Guyanais la France les laisse tomber heureusement que l'Europe est là il s'agit de notre argent mais qui revient avec un drapeau européen on voit le même tour de passe-passe un peu partout en France sur toutes les routes vous voyez des drapeaux européens qui apparaissent ici le port autonome de Rouen les travaux du port autonome de Rouen sont financés par l'Union Européenne le port autonome de Rouen le conseil régional d'Haute-Normandie le conseil général et la communauté d'agglomération rouennaise le principal bailleur de fond a disparu c'est la république française la même chose partout ici par exemple à Strasbourg vous allez me dire est-ce que c'est pas un procès d'intention non ça n'est pas un procès d'intention revenons un instant sur ce qui se passait au Midi Pérénée si vous aviez reçu de l'argent dit européen une subvention et bien vous étiez prié de mettre en oeuvre le kit de communication qu'on vous communiquait ça c'est une saisie d'écran du site internet l'Europe s'engage pour votre projet faites-le savoir charte de vos droits et obligations en matière d'information sur votre subvention européenne vous pouvez recevoir de l'argent dit européen à la condition de faire savoir selon un kit qui vous est fourni qu'il s'agit de l'argent de l'Europe il y a donc bien une volonté délibérée de faire savoir tout autour de vous heureusement que l'Europe est là pour financer ma recherche parce que je me suis adressé au ministère de la recherche ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent est-ce que vous comprenez c'est invraisemblable le tour de passe budgétaire d'ailleurs les 34% restants 50% vont à une hauteur 16% en région eux ils ne vont pas en France ils servent à financer la guerre d'Irlande et les pays du sud de l'Union Européenne désormais les pays de l'Est nouvellement tentés mais aussi les pays candidats à l'adhésion pour ce que l'on appelle la mise à niveau la Bulgarie la Roumanie on en bénéficie actuellement la Croatie la Macédoine la Turquie bénéficient de votre argent également le fonctionnement des institutions européennes parce que tout ceci coûte extraordinairement cher toute la bureaucratie européenne vit très confortablement aux frais des contribuants mais ne fait jamais l'objet de la moindre enquête ou de la moindre campagne médiatique de dénigrement qui permet d'insister d'ailleurs au passage sur le fait que les députés européens pour lesquels vous êtes sommés d'aller voter vont recevoir grosso modo quelque chose comme 12 000 euros par mois en direct plus des primes sans couter c'est-à-dire invitation restaurant billet d'avion billet de train en veux-tu en voilà etc. ça fait quand même 720 000 euros sur 5 ans c'est plus sûr que l'euro million et c'est nous qui payons on comprend qu'un certain nombre de gens se découvrent brutalement une vocation européenne tous les 5 ans ça dure 15 jours 3 semaines après vous n'en entendrez que vous ne jamais parlez ils reviendront en 5 ans aux 7 milliards d'euros versés directement et chaque année sans retour par les contribuables français à l'Union européenne il faut ajouter 2,9 milliards d'euros pour co-financer ces aides parce que c'est un tour de passe-passe encore l'Europe dit d'accord je vous restitue une partie de votre argent sous forme d'aide européenne à condition que l'Etat mette également au pot sous forme de co-financement donc on ne peut utiliser notre argent qui nous revient qu'à condition d'en remettre le budget de la République a budgété pour 2008 2,9 milliards d'euros en plus 738 millions d'euros au titre du fonds de développement pour les pays pauvres encore un tour de passe-passe extraordinaire la France donne 738 millions d'euros à Bruxelles pour que Bruxelles envoie de l'argent avec le drapeau européen en Côte d'Ivoire ou au Sénégal les Africains se disent mais tiens la France nous laisse tomber heureusement que l'Europe est là et comme la France nous laisse tomber tournons-nous vers ceux qui nous donnent de l'argent comme l'Europe c'est anonyme ils se tournent vers les Américains c'est un peu comme si je preuve je vous demandais de me donner un billet de 50 euros monsieur que je l'ai donné à madame que je lui en donnais 30 j'en gardais 20 pour moi et je dis à madame vous pourriez quand même me remercier qu'est-ce que vous en penserez il faut ajouter à ça 250 millions d'euros de refus d'appurement des aides avancées par l'État quand les pneus brûlent sur les routes de Bretagne parce que les pêcheurs n'en peuvent plus le préfet du Finistère qui est aux abois sa femme l'appelle en disant je suis bloqué à la préfecture je ne peux pas aller faire les courses le préfet décide de débloquer un peu d'argent pour les agriculteurs ou les pêcheurs qui brûlent des pneus ensuite on se tourne vers Bruxelles en disant ben voilà c'est de l'aide aux agriculteurs bêcheurs est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu à ce moment-là Bruxelles vous n'avez pas respecté les procédures AXP3 rien donc du coup ces aides qui normalement auraient dû être prises en charge par Bruxelles sont prises en plus par la collectivité 250 millions d'euros il faut y ajouter les sanctions pour non-transposition il y a encore quelques semaines la France a été condamnée définitivement par la Cour de justice des communautés européennes à payer 10 millions d'euros ça fait quand même 65 millions de francs lourds quand même pas rien pourquoi ? bien parce que nos députés ont traîné à mettre dans le droit français la directive sur les OGM mais pourquoi ? parce que les français n'en veulent pas donc les députés ils savent bien mais quand ils vont revenir dans leur circonscription on va les attendre avec des fourches donc les députés n'ont pas envie de voter la transposition des directives sur les OGM oui mais c'est une imposition de Bruxelles et donc comme on tarde un, on est obligé de toute façon de le mettre en deux pays mais on est en plus sujet à une amende c'est un peu comme quand vous payez vos impôts un peu en retard plus 10% 587 millions d'euros budgétés à quoi s'ajoute ? 100 millions d'euros pour la promotion de Strasbourg capitale européenne figurez-vous que ces parlementaires européens en ont passé pour faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg et donc ils ont besoin qu'on les chouchoute qu'on paye des lignes d'avions vides qui permettent de se transporter facilement de l'un à l'autre le coût pour la collectivité 100 millions d'euros il faut y ajouter les 8 millions d'euros versés aux parlementaires français quand je vous disais que c'est nous qui payons c'est pas l'Europe de toute façon l'Europe ne produit rien ce sont des fonctionnaires comme disait Charles de Gaulle l'Europe ça n'est jamais que ce que les états ont mis dedans en fonctionnaire et en financement donc les parlementaires européens c'est nous qui les payons 8 millions d'euros il faut y ajouter également le fonctionnement des corps militaires permanents notamment celui dont je vous parlais tout à l'heure avec ses exploits en Afghanistan le coût 11 millions d'euros le total du coût direct budgétaire de la construction européenne c'est donc plus de 11 milliards d'euros par an ça fait 70 milliards de francs ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de logements sociaux que nous balançons par la fenêtre pour d'ailleurs nuire à nos propres intérêts pendant que les français n'arrivent plus à se loger par exemple il faut quand même savoir quels sont les vrais enjeux en France comment se fait-il que ce que je viens de vous présenter pas un seul parti politique en France à part le nom n'en parle est-ce que ces débats y'a-t-elle ? on entend à la radio en constamment ou à la télé en constamment que les fonctionnaires français vivraient de façon sardinapalesque on ne ferait rien toute la journée qu'il y aurait des fonctionnaires à ne plus avoir qu'en faire mais tout ce qui concerne les monceaux de fonds transitant par Bruxelles font l'objet d'une omerta génétique il y a encore peut-être plus grave le plus grave c'est l'inflation normative comme disent les experts c'est-à-dire les réglementations bruxelloises on est en plein délire on assiste à un phénomène qui est très exactement un phénomène de divergence exponentielle en 1957 lors du traité de Rome le nombre de pages de réglementation dans le journal officiel des communautés européennes était égal à zéro en 1969 lorsque de Gaulle quitte le pouvoir le nombre de pages doit être environ de 200 vous voyez ce qu'il en est advenu en 2005 on en était à peu près à 180 000 aux dernières nouvelles on serait à 250 000 pages de réglementation 250 000 pages de réglementation lorsque les Bulgares ou les Roumains entrent dans l'Union Européenne les fonctionnaires bulgares et roumains doivent assimiler 250 000 pages de réglementation et ça n'arrive pas qu'aux Bulgares et aux Roumains ça arrive aussi aux Français parce que figurez-vous que nous avons besoin dans toutes les préfectures sous-préfectures de France et de Navarre de payer des fonctionnaires qui sont obligés d'avaler les 250 000 pages de réglementation cette tour de Babel bureaucratique engendre des charges des administratifs colossales pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés sur lesquelles règne une totale omerta en France les estimations minimalistes qui ont été faites récemment par un dossier de contribuables associés mais qui s'appuie largement sur des études qui ont été faites par les Anglais qui sont des gens pratiques et par exemple j'aime bien les Anglais par les Allemands qui sont des gens sérieux et par les Néerlandais qui sont des gens près de l'option et bien on peut estimer que le coût pour l'État en France de la collecte des recettes fiscales affectées aux dépenses européennes il faut bien collecter de l'argent transférer l'argent à Bruxelles il faut payer les fonctionnaires on estime le coût de la collecte à 150 millions d'euros la charge administrative créée par l'assimilation et la mise en oeuvre de 230 000 pages de réglementation européenne est estimée pour les collectivités locales françaises à 2,2 milliards d'euros de salaires de fonctionnaires il faut y ajouter pour l'État un minimum de 8,7 à 10 milliards d'euros dans tous les ministères et pour les entreprises pour les entreprises on a des estimations qui ont été faites par les Britanniques pour l'économies britanniques et par les Allemands pour l'économie allemande en faisant des anticipations et des extrapolations sur l'économie française on arrive au fait que la réglementation européenne coûterait au minimum 37 à 40 milliards d'euros par an aux entreprises françaises parce que dans toutes les entreprises françaises on doit également assimiler cette réglementation et la mettre en oeuvre d'ailleurs vous allez voir n'importe qui les agriculteurs les viticulés sont tous là à vous dire il y a Bruxelles qui nous demande si il y a Bruxelles qui nous demande ça le coût total annuel de la construction européenne pour la France sa contribution nette 7 milliards d'euros les autres dépenses budgétaires apparentes les cofinancements les sanctions les indemnités 4 milliards d'euros le coût de la collecte des recettes fiscales 150 millions d'euros l'impact de la réglementation pour l'état 8,7 à 10 pour les collectivités locales 2 pour les entreprises 37 à 40 on arrive à un total énorme d'au moins 60 milliards d'euros par an en compte direct et indirect et si c'était ça la raison pour laquelle la France se traîne depuis des années avec un taux de croissance minable et pas seulement la France et si c'était cette mauvaise graisse là dont on ne parle jamais 60 milliards d'euros c'est considérable c'est considérable ça représente peut-être 1,5 à 2 points de croissance et si c'était ça le résultat de l'énigme pour laquelle la France se traîne depuis tant d'années empêcher tout débat est en tout cas la règle là aussi en matière de coût de la construction européenne vous voulez que la France s'oppose aux délocalisations vers les pays à très bas coût de salaire ce n'est plus les français qui décident c'est madame Hubner la polonaise chargée de la politique régionale sa formation boursière fullbright du département d'état américain pendant trois ans à l'université de Berkeley en Californie donc forte probabilité d'appartenance au service de renseignement américain interrogée au moment de la constitution européenne en France du référendum par le journal la tribune elle a eu ce mot qui a fait quand même un peu florès il faut favoriser les délocalisations à l'est ben oui par dit c'est l'intérêt national de la Pologne ça peut se comprendre vous refusez le dumping fiscal entre les pays européens ce n'est pas les français qui décident c'est ce monsieur Laszlo Kovacs qui est chargé de la taxation et de l'union douanière d'un ancien ministre pardon dix premiers ministres hongrois du temps du communisme et puis Bruxelles valant bien une messe il est devenu un grand atlantiste devant les canals il est désormais commissaire à Bruxelles et il n'a rien fait puisque l'objectif justement c'est justement de ne pas harmoniser la taxation vous aimeriez être sûr que l'union européenne ne soit pas le paradis des fraudeurs ce n'est pas le gouvernement français qui vérifie c'est ce monsieur le commissaire estonien Singh Kalas chargé de l'administration de l'audit et de la lutte anti-fraude il joue ici du saxo c'est plutôt du pipo qui devrait jouer mais rip le voyage qui est ce monsieur Singh Kalas chargé de la lutte anti-fraude au sein de l'Europe figurez-vous que ce monsieur a été membre du parti communiste de l'union soviétique pendant 18 ans de 1972 à 1990 lorsque l'Estonie était la république socialiste soviétique d'Estonie il a été ministre des finances de la république soviétique d'Estonie de 1975 à 1979 permet d'ailleurs au passage de faire une petite pause en se disant c'est quand même on vit dans un monde formidable est-ce que vous saviez qu'un des vice-présidents de la commission européenne était un ancien ministre de Brezhnev c'est pourtant le cas ce monsieur est vice-président de la commission européenne et c'est un ancien ministre de Brezhnev et puis voilà que le communisme a commencé à donner des signes de faiblesse et il est devenu président de la banque d'Estonie en 1991 au moment de l'effondrement du camp socialiste de 1991 à 1995 il s'est passé un petit problème à découvert qu'il y avait 30 millions de dollars qui avaient disparu des caisses de la banque centrale d'Estonie les regards se sont tous tournés vers le président de la banque d'Estonie c'est-à-dire ce monsieur on a regardé les comptes il y a 30 millions à peu près qui s'étaient évaporés seulement voilà entre temps monsieur Callas comme Barroso qui avait trouvé son chemin de Damas avec Franca Uchi monsieur Sim Callas est devenu d'un seul coup très pro-américain l'ancien ministre de Brezhnev a négocié l'entrée de son pays dans l'OTAN et dans l'UE il est devenu un très 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 grand ami du président Bush et vice-président de la commission européenne vous imaginez que l'enquête sur la disparition des millions d'euros des millions de dollars dans la banque centrale d'Estonie a été mise dans les archives il est quand même étonnant que ce monsieur soit commissaire chargé de la lutte anti-fraude vous voulez que la France maîtrise l'immigration clandestine et décide qu'elle reçoit sur son sol là aussi c'est pas du tout vous qui avez votre mot à dire c'était le commissaire italien Fratini chargé de la justice de la liberté et de la sécurité qui est ce monsieur il était membre de l'ASPEN Institute aux côtés de Dick Cheney vice-président des Etats-Unis comte de Lida Zaraïs secrétaire d'Etat du gouvernement Joe Bush de Paul Wolfowitz président de la Banque mondiale Robert Zolick représentant américain à l'OMC Henry Kissinger Madeleine Albright secrétaire d'Etat de William Clinton William Félix enfin vous voyez le genre donc c'est lui qui a mis en place une politique en disant l'immigration est une opportunité et non une menace politique tout à fait scandaleuse puisqu'elle consiste à aller désormais choisir dans les pays du sud les élites c'est à dire que désormais la politique officielle c'est de favoriser l'immigration en Europe des élites des pays pauvres c'est à dire que ces pays pauvres qu'on devrait aider à se développer non seulement n'est pas allé se développer mais on va piquer chez eux leurs seules élites pour les prendre pour nous vous voulez que la France protège mieux l'environnement lutte mieux contre les OGM 86% des français souhaitaient l'interdiction pure et simple des OGM le gouvernement avait été obligé de faire ça en force par décret je vous l'ai expliqué tout à l'heure parce que nous avions des pénalités il faut savoir que le grand responsable de cette affaire c'est un grec Stavros Dimas commissaire chargé de l'environnement il pèse plus lourd que tous les ministres de l'environnement de la république française bien entendu qui est ce monsieur Stavros Dimas il est diplômé de New York University il a fait il a passé plusieurs années à la banque mondiale à Washington et chez Sullivan et Cromwell grand cabinet d'avocats américains Sullivan et Cromwell je suis désolé encore une fois on va dire que je suis je fais une fixette mais c'est la vérité Sullivan et Cromwell c'est le cabinet d'avocats où travaillaient les frères Foster et Allen Dulles les fondateurs de la CIA il faut ajouter madame Benita Ferreiro-Valner commissaire chargé des relations extérieures et de la politique de voisinage européen qui a vécu 7 ans à New York et notamment en chef du protocole des Nations Unies elle a décidé que la France et le Royaume-Uni devraient abandonner un jour ou l'autre leur siège permanent au Conseil de sécurité au profit de l'Union Européenne mais elle souhaite que l'Autriche entre au Conseil de sécurité en 2009 tout ceci pour conclure j'aurais pu en faire mais c'est déjà ma conférence c'est déjà langue je préfère changer de sujet mais quand même pour attirer votre attention sur le fait qu'au sein de la Commission Européenne actuelle nous avons tous ces commissaires là qui ont été de près ou de loin proches des intérêts américains 11 commissaires européens sur 27 ont fait leurs études aux Etats-Unis dont plusieurs à l'université de Georgetown de Washington sont formés les cadres de la CIA ça permet de faire un petit camembert là aussi c'est une exclusivité aucun responsable politique en France ne vous présentera ce camembert ce camembert c'est l'influence la formation l'état d'esprit au sein de la Commission Européenne le français il y en a un pour voir lequel en plus c'est Jacques Barron c'est 3,7% les autres commissaires a priori plutôt favorables à la France le belge le portugais l'italien ça dépend des moments en gros 14,8% l'allemand 3,7% ça ce sont les commissaires ayant effectué des études au Royaume-Uni anglophones de naissance travaillés pour des entreprises américaines effectués des études aux Etats-Unis souvent d'ailleurs ça n'est pas incompatible et ça ce sont des commissaires a priori plutôt défavorables à la France notamment tous les pays de l'Est qui sont tout à fait défavorables à une Europe sociale par exemple ou à un protectionnisme européen par exemple qui n'a aucun sens puisque d'ailleurs les entreprises ou des alliances intercontinentales le résultat de ce carambert quand on fait de la politique on s'intéresse aux rapports de force au sein d'une institution on parle pas on vaticine pas dans le vide on essaie de voir au sein d'une assemblée qui est pour qui dont ce petit camembert nous permet de tirer la conclusion suivante c'est que nous avons en gros cette partie de la commission qui est favorable aux intérêts américains j'y reviens parce que quand même que vous le mesuriez ça veut dire qu'en gros on a à peu près 18% des commissaires qui régulièrement sont à peu près sur nos positions c'est à dire 3 2-3 commissaires en plus d'une autre il faudrait d'ailleurs que l'autre soit sur nos positions et 80% qui sur pratiquement tous les sujets sont sur une position émini américaine la France ne dispose plus que de 78 parlementaires européens sur un total de 785 ça fait 9,9% ceux qui vous se présentent à vos suffrages en disant vous allez voir ce que vous allez voir nous je vais changer l'Europe vous allez changer l'Europe comment ? comment vont-ils changer l'Europe puisque nous représentons moins de 10% et que d'ailleurs à l'intérieur de 6-10% ces parlementaires ne sont pas du tout d'accord entre eux ça c'est la position des états membres de l'Union Européenne sur le déclenchement de la guerre en Irak j'en parlais tout à l'heure mais un camembert est intéressant aussi en la matière qui était contre la France 4% des commissaires qui étaient hésitants en apparence la Belgique et l'Allemagne je dis en apparence parce que le rôle de l'Allemagne a été assez trouble 8% qui a soutenu Morditus le déclenchement de cette guerre en Irak dont l'histoire successive a montré que c'était une guerre illégale meurtrière qui est en train de se transformer d'ailleurs pour les américains en un nouveau Vietnam 88% tous les autres commissaires tous les autres pays étaient d'accord voilà la réalité des rapports de force au sein de la construction PN la langue de rédaction d'origine des documents à la commission est terrifiante en 1996 nous faisions encore à peu près jeu égal entre l'anglais et le français en bleu l'anglais en rouge voici l'évolution notamment qui s'est accélérée avec élargissement désormais il y a à peine 10% des textes de la commission qui sont en langue française et plus de 80% en anglo-américain voilà le rapport des forces dans ces conditions nous devons conclure au fait excusez-moi il y a un fond d'écran qui n'est pas passé nous devons conclure au fait que la stratégie américaine que j'évoquais en préambule elle fonctionne elle marche ils sont pas bêtes les américains la France est devenue un pays satellite de l'Empire vous savez comme on disait moi quand j'étais petit j'avais une dizaine 10 ans il y avait eu les chars à Prague le printemps de Prague écrasé par les chars et en France on disait ben oui ben c'est ça c'est un pays qui a été normalisé et c'est normal c'est un pays satellite de l'Union soviétique et ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes devenus un pays satellite des Etats-Unis et que nous avons été normalisés parce que les français ont connu leur printemps de Paris si j'ose dire en 2005 ils ont voté non à la constitution européenne alors on n'a pas envoyé des chars on a simplement envoyé des chars médiatiques des chars d'intimidation et on nous a fait rentrer dans le bon chemin c'est-à-dire adopter ce qui avait été décidé à Washington quand est-ce que c'est arrivé c'est arrivé de façon progressive et invisible au cours des 40 dernières années cette satellisation comment est-ce arrivé c'est arrivé par l'arme géniale de la construction européenne conçue à Washington mais présenté aux français par des français comme une stratégie française pourquoi ça marche au profit des américains parce que les intérêts nationaux des Etats membres sont tellement opposés que seules les positions pro-américaines rallient systématiquement d'une majorité si l'Europe est comme elle est ce n'est pas par hasard ce n'est pas par inadvertance si l'Europe est comme elle est c'est parce qu'elle ne peut pas pas être autrement elle est le résultat de 27 intérêts nationaux opposés dans tous les domaines dont la résultante sert les intérêts nationaux américains c'est le stratagème des chaînes dans ces conditions tous les projets d'autre Europe que tous les partis politiques vous proposent ne peuvent être que des illusions ou des mensonges délibérés puisqu'ils passent tous sous silence les causes réelles de la situation les politiques français de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par tout le spectre vous proposent de changer d'Europe ils ont même des problèmes ils ont tellement le même slogan qu'ils ont pas besoin d'essayer d'en trouver en catastrophe un autre ils veulent tous faire une autre Europe mais ils n'expliquent jamais avec qui avec qui ils vont faire une autre Europe quand vous voyez la configuration du rapport de force et ils ne vous expliquent jamais pourquoi ça bloque au fond à qui s'adressent leurs discours quand ils disent nous sommes pour une autre Europe c'est pas aux français que ce discours devrait s'adresser c'est aux 26 autres partenaires je vous dirai pas ce que j'ai dit hier à Clermont-Ferrand je vous montrerai simplement une seule affiche celle d'il y a 30 ans pour les premières élections européennes du parti socialiste de 1979 changer l'Europe et si vous aviez assisté à ma conférence d'hier à Clermont vous auriez vu des affiches de tous les partis qui vous proposent de changer l'Europe depuis 30 ans on se moque de vous alors la question où va la France ? où va la France ? à l'issue de la seconde guerre mondiale les Etats-Unis sont devenus la première puissance industrielle économique et militaire de la planète le dollar a définitivement supplanté la livre Sterling comme monnaie internationale de change et de réserve ce rôle reconnu au dollar s'est accompagné d'un nouveau système financier international qui était les accords de Bretton Woods en 1944 l'un des points essentiels de ces accords était l'étalon de change or ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en contrepartie du statut de monnaie internationale de transactions et de réserve les Etats-Unis devaient veiller premièrement à ce que chaque dollar émis soit couvert grosso modo avec une proportion raisonnable par le stock d'or détenu à Fort Knox et New York et deuxièmement avec une équivalence une once d'or c'est-à-dire 31,1 grammes égale 35 dollars c'était l'étalon de change or on disait à l'époque de l'art les as-go-das-gord le dollar est aussi bon que l'or c'était d'ailleurs écrit dessus voici une coupure d'un dollar c'était marqué dessus « Redeemable in call than demand at the United States Treasury » convertible en or sur simple demande ou à vue au trésor auprès du trésor des Etats-Unis d'Amérique la conséquence cruciale c'est que les Etats-Unis ne pouvaient pas émettre autant de dollars qu'ils pouvaient le souhaiter seulement voilà les Etats-Unis se sont astreints à la discipline de Bretton Woods de 44 jusqu'au début des années 60 mais à partir de 1962 et du coup de plus en plus exorbitant de leur engagement au Vietnam les Etats-Unis ont commencé à creuser des déficits de leur balance des paiements supérieurs à l'encaisse or détenue à Fort Knox il y avait un danger un danger qu'un homme politique a vu je suis déjà l'idée de revenir mais c'est encore de Gaulle dès le milieu des années 60 conseillé par Jacques Rueff de Gaulle avait compris l'extraordinaire danger potentiel que représentait l'accroissement des déficits américains il avait pris au cours d'une autre conférence de presse restée célèbre il avait pris l'ensemble de la planète à témoins pour dénoncer ce qu'il appelait le déficit sans pleurs avec lequel les américains pouvaient un jour tout acheter mais oui parce que le dollar était accepté partout comme monnaie internationale de change et de réserve vous pouviez tout payer et les accords de Bretton Woods c'est que la contrepartie les américains ne pouvaient pas émettre quand même autant de dollars qu'ils voulaient et que ce soit assorti à une encaisse or seulement voilà à partir de 1962 les américains commençaient à avoir des déficits très largement supérieurs à leur encaisse ce que de Gaulle a compris c'est que si ça continuait comme ça comme disait je crois Georges Pompidou quand on a franchi les limites quand on a franchi les bornes il n'y a plus de limites il avait donc exigé le respect de l'état de changeur il avait d'ailleurs fait changer des dollars détenus par la banque de France en or deux ans après que de Gaulle eut quitté le pouvoir moins de dix mois après sa mort le 9 novembre 1970 les américains brisaient les accords de Bretton Woods le 15 août 1971 avec une déclaration restée sévère de Richard Nixon President Nixon makes the historical announcement that they may have to say to stop redeeming the last of gold les Etats-Unis cesseront de rembourser de la libre convertibilité du dollar en or le résultat c'est quoi d'abord la mention redeemable guard and demand a disparu sur les nouveaux billets de banque et la conséquence essentielle c'est depuis 1971 la situation des Etats-Unis est exactement comparable à celle d'un particulier qui serait assez puissant pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision et pour interdire aux commerçants de présenter les chèques à la banque c'est ça la puissance américaine il leur suffit d'émettre du dollar non pas sous forme de planche à billets comme on le dit généralement sous forme de monnaie électronique il y a des déficits peu importe ça fait des treasury bonds que les chinois les indiens sont priés d'acheter les Etats-Unis ont ainsi pu trouver la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin et du pouvoir mondial seulement voilà il y avait un problème si vous pouvez potentiellement tout acheter dans le monde du fait d'une puissance financière illimitée encore faut-il que les Etats étrangers ne vous opposent pas des obstacles réglementaires à la vente or en 1971 il y avait beaucoup d'obstacles à la vente la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger on ne pouvait pas acheter des appartements à Moscou on ne pouvait pas acheter une usine à Pékin deuxièmement le contrôle d'échange et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental j'étais américain je ne pouvais pas acheter une entreprise en France il fallait que j'ai une autorisation que la France donnait ou ne donnait pas troisièmement les droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services protégeant certains secteurs industriels tout était réglementé donc c'est un petit peu comme si votre chéquier que vous pouviez utiliser votre chéquier magique qui vous permettait de tout acheter vous ne pouviez l'acheter en fait qu'à l'intérieur de Paris alors que vous avez envie de vous acheter des villas sur la côte d'Azur ou ailleurs le résultat c'est quoi c'est que toute la politique américaine à la fin du 20ème siècle se comprend merveilleusement sous cet angle l'invention de la politique dite de mondialisation inévitable profitant de l'effondrement de l'URSS en 91 et de l'active complicité de la commission européenne et c'est là où on trouve le centre même le centre névrangique de toute la stratégie américaine et de toute ma conférence c'est que la commission européenne les pays européens ligotés par le stratagème des chaînes ont été les complices actifs de la stratégie dite de mondialisation inévitable à partir de laquelle les Etats-Unis ont imposé au reste du monde un démantèlement généralisé des obstacles aux échanges de capitaux de marchandises et de services la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger fin de la guerre froide par des démantèlements du camp socialiste le contrôle des choses et le contrôle des mouvements de capitaux fin du contrôle d'échange et du contrôle des mouvements de capitaux en Europe sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse incessantes droits commerciaux démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services grâce à la complicité des institutions de Bruxelles puisque figurez-vous que la France s'est aussi décisie de cette prérogative et que c'est Bruxelles qui négocie pour nous nos intérêts les plus fondamentaux à l'organisation mondiale du commerce le résultat c'est que depuis la rupture des accords de Bretton Woods le privilège du dollar permettait aux américains d'émettre virtuellement autant de monnaies qu'ils le souhaitaient sans aucune limite pour potentiellement tout acheter mais que les Etats-Unis ont imposé une politique de démantèlement généralisée des réglementations aux échanges de capitaux de marchandises et de services justement afin de pouvoir profiter à plein du fabuleux privilège du dollar face à cette mondialisation des échanges tous les pays ne sont pas égaux nous n'avons pas les mêmes règles c'est le grand secret de l'économie mondiale faut-il jouer au monopoli avec un joueur qui s'est octroyé le droit de piocher dans la banque sans limite et quand bon lui semble tout l'argent dont il a besoin alors une question va être encore une autre dans cette conférence qui en est désormais percluse les Etats-Unis ont-ils vraiment utilisé le pouvoir de s'endetter sans fin pour tout acheter la réponse est oui voici la comparaison des taux d'épargne des ménages en pourcentage du revenu disponible les français vieux peuples de tradition agricole ont un fort taux d'épargne moins que les japonais qui comptent parmi les records du monde mais plus que les allemands les Etats-Unis eux c'est une on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la planète les Etats-Unis les ménages américains ont une épargne négative le taux d'endettement net des ménages si on compare celui des Etats-Unis à celui des français les ménages américains sont endettés à 110% en total le taux d'endettement des ménages américains est de 110% du PIB quand la France en est à 32 si on compare le taux d'endettement des entreprises le taux des entreprises américaines leur taux d'endettement est de 210% du PIB quand en France il est de 57% sur la comparaison des dettes publiques oh Dieu sait si on nous a parlé de l'endettement public de la France on n'en parle plus d'ailleurs vous avez remarqué depuis la crise on n'en parle plus ce qui était catastrophique on n'en parle d'un seul coup plus pourquoi ? parce que les Etats-Unis la dette publique américaine était de 67% du PIB avant le plan Paulson la France était à 65,9% les critères de Maastricht étant à 60% quant aux Etats-Unis après le plan Paulson et après les plans successifs on va même désormais atteindre les 100% le résultat des courses c'est que la comparaison des déficits budgétaires c'est qu'aux Etats-Unis c'était 4% avant le plan Paulson en France 2,9% à comparer aux critères de Maastricht le plan Paulson vous savez c'est ce plan qui a été lancé suite au début de la crise la comparaison donc des taux de dette publique je vais passer un petit peu vite excusez-moi on a focalisé pendant des mois des années le débat politique en France en disant aux Français vous êtes beaucoup trop endetté la France est un pays foutu complètement endetté vous vous rendez compte de la dette publique que vous avez alors on vous faisait peur dans les chaumières mais personne ne se prenait de vous expliquer que finalement nous étions en termes de dette publique honnêtement moins endettés que les américains mais surtout personne nous expliquait que la dette publique n'était que l'un des éléments du compartiment on nous dit toujours qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants mais vous savez que la France était déjà endettée sous Philippe le Bel et que nos enfants qui prendront de la dette publique qu'on leur laissera la repasseront à leurs petits-enfants et que dans 550 ans il y aura toujours une dette publique ce qu'il faut c'est pas seulement comparer la dette publique c'est comparer la dette publique et la dette privée il faut comparer ce qui est comparable et ce qu'on va laisser aux enfants c'est pas seulement la dette publique c'est aussi la dette des entreprises la dette des ménages d'ailleurs si vous avez des enfants ils préfèrent quoi à votre avis savoir que l'état français est endetté à hauteur de quelques milliards de francs ou savoir que vous leurs parents vous êtes terriblement endettés et que si vous décédez ils n'auront rien à votre avis qu'est-ce qui les préoccupe le plus et bien c'est l'endettement des ménages il faut donc comparer les différents compartiments la dette des entreprises la dette des ménages la dette publique d'un côté pour les Etats-Unis la dette publique de la France la dette publique la dette des ménages et la dette des entreprises le résultat c'est que l'on voit à quel point le débat en France a été focalisé de façon purement idéologique sur un seul aspect des choses qui est la dette publique et j'ai un bon message quelque chose de sympathique à vous dire ce soir c'est qu'en réalité la situation de la France est tout à fait confortable quand on le voit par rapport au monceau de dette qu'il y a du côté américain la France est un pays qui a encore les reins solides financièrement et si notre dette publique est un petit peu élevée pour des raisons que je n'ai pas l'occasion de vous expliquer ce soir il ne faut pas oublier que sur les autres compartiments nous sommes en revanche tout à fait peu endettés je vais avancer un petit peu pour ne pas vous lasser mais je voudrais quand même attirer votre attention sur ce graphique tout à fait spectaculaire qui n'est pas sans corrélation avec la crise que nous vivons ça c'est l'évolution de l'endettement américain tout compartiment confondu d'aide publique d'aide des ménages d'aide des entreprises depuis 1915 depuis 1915 avec une dette qui a gonflé considérablement au moment de la crise des années 30 pour grimper jusqu'à 273% puis qui a ensuite suite après la seconde guerre mondiale était devenue stable et là nous sommes sur le système dit de Bretton Woods les américains ne pouvaient pas s'endetter comme ils le voulaient puisque justement il y avait le ressort de Bretton Woods à partir de 1971 et puis il y a eu quelques années de délai on a assisté à une envolée de l'endettement américain commençant à profiter à plein du système du privilège de l'art le total de l'endettement public et privé américain va dépasser les 400% du PNB en 2009 pourcentage très supérieur à celui de la grande crise des années 20 et qu'il faut comparer à l'endettement public et privé français qui lui de l'ordre de 2800 milliards ne représente que 150% de notre PNB en d'autres termes et comme vous le comprenez ce n'est pas la France qui est en faillite ce sont les Etats-Unis ça je passe vite parce que c'est encore autre chose la facilité de l'art a peu à peu transformé les Etats-Unis en une économie d'hyper-endettement ce n'est pas la France qui est en faillite ce sont les Etats-Unis je permets de faire un petit point à ce propos ça c'est une conférence ça c'est un morceau de conférence que je faisais il y a deux ans et demi y compris à la Chambre de commerce de Dijon de l'or devant la Fédération de l'Industrie des Équimentiers Automobiles devant plusieurs sociétés groupes industriels quand je faisais cette conférence pas sur l'Europe je me serais fait on aurait considéré que j'étais Satan mais quand je faisais cette conférence sur le financement et la véritable situation financière j'avais affaire à une incrédulité de la salle qui me disait bon quand même certes il est inspecteur général des finances mais quand même il ne peut pas avoir raison seule contre tous la France est en faillite qu'est-ce qu'il vient nous dire que c'est les Etats-Unis maintenant quand je dis ça dans des publics les gens baillent presque tellement ce que je dis paraît une évidence parce qu'entre temps est arrivée une crise économique et financière qui malheureusement la mauvaise nouvelle c'est qu'elle va faire que se développer et s'aggraver alors pourquoi pourquoi ne cesse-t-on pas ou ne cessait-on pas plutôt de nous dire que la France est en faillite et qu'il faut prendre modèle de canne encore une question belle pourquoi si l'analyse était bonne et elle l'est les faits viennent de le montrer les Etats-Unis se portent très mal sur une société d'hyper-endettement qui par ailleurs a perdu ce qui produisait sa richesse c'est-à-dire son fissure industrielle par délocalisation pourquoi n'a-t-on pas cessé de nous dire que la France était en faillite pour une raison finalement assez simple c'est parce que des appétits puissants avaient intérêt et ont intérêt à le faire croire pourquoi pour nous forcer à vendre notre patrimoine c'est formidable parce que quand vous avez une monnaie qui permet de tout acheter vous faites sauter toutes les réglementations aux échanges il y a encore quelque chose que vous ne pouvez pas acheter c'est ce que les gens ne veulent pas vendre je connais une vieille dame qui a une maison c'est même pas une maison c'est un manoir à Dinard dans les Côtes d'Armor au bord de la mer c'est une position extraordinaire ce manoir doit valoir je ne sais pas 30, 40, 50 millions d'euros c'est une personne très âgée qui me disait qu'elle ne comptait pas le nombre de propositions qui lui étaient parvenues de gens extraordinairement riches des américains décidaient ça elle ne veut pas vendre elle est têtue comme une mule elle a d'ailleurs 102 ans elle est têtue comme une mule elle ne veut pas vendre et bien qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas vendre et bien c'est simple vous allez procéder à des manœuvres d'intimidation et vous allez aller voir la dame en lui disant mamie t'as vu ta facture d'électricité qu'est-ce qu'elle a ma facture et bien tu ne l'as pas payé mais comment tu vas faire on va me remercier je ne vois plus qu'une solution il faut vendre la France elle avait un patrimoine il y en a encore largement insensible et bien pour qu'on puisse l'acheter il faut mettre dans la tête des français qui sont en faillite et qu'ils doivent la vendre avec l'aspirateur à de l'art on va pouvoir acheter EDF les hôtels particuliers vendus par l'état les oeuvres d'art les sociétés françaises c'est comme ça que ça marche voici un exemple très concret qui vous permet de bien comprendre comment ça marche c'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle American Fund dans sa structure Capital Research and Management c'est en gros un grand nombre de retraités américains il y a aux Etats-Unis plus de 140 fonds qui ont plus d'un milliard de dollars d'actifs avec d'ailleurs de l'endettement et bien ce fonds American Fund a pris des parts considérables des tickets du style 15, 20, 25% au capital de Veolia pour l'eau de Vivendi de Thales pour le militaire de Schneider Electric de Michelin de Bouygues Télécom de Accor ce sont donc des fonds de capitalisation américaine avec des gens qui mettent de l'argent par un endettement avec cette monnaie factice qui est devenue le dollar et avec cette monnaie d'endettement qui permet de prendre des participations importantes très importantes dans un certain nombre de grands groupes internationaux notamment français suivez la suite de la Manip par exemple ils prennent des participations dans Veolia ou Vivendi que fait Veolia ou Vivendi ? et bien Veolia ou Vivendi on lance des campagnes de communication pour convaincre les français que la gestion de l'eau faite par les régimes municipales ne vaut rien ça c'est le cas à Paris à partir de 1988 on a délégué à des gestionnaires privés la distribution de l'eau je peux vous assurer j'habite à Paris tout marchait très bien mais on a mis des campagnes de presse incessantes sur le temps que c'était une gâchie inouïe et qu'il fallait absolument confier ça au privé le privé c'est Veolia et Vivendi qui se sont partagés la rive droite et la rive gauche et depuis qu'il y a eu la délégation voici l'évolution du prix de l'eau on est passé de 5 francs en le mètre cube en 1987 5 à 6 francs on en est actuellement à 18 francs on a eu une augmentation considérable depuis que la gestion municipale de l'eau avait été déléguée plus de 300% d'augmentation et pourquoi ? et bien tout simplement parce que l'intérêt des retraités américains qui ont investi leur argent dans Capital Research c'est que l'on augmente sans arrêt le prix de l'eau facturée aux Parisiens de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut vendre et qu'il faut passer ça à des gestionnaires privés au motif que l'État en France serait trop endetté la France vend son patrimoine national lequel est souvent racheté par des Américains qui sont infiniment plus endettés que nous c'est dit pas beau il y a quelqu'un que j'aime bien vous l'avez compris c'est Charles de Gaulle qui disait à Perfit nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent pourquoi aucun journaliste aucun ministre aucun expert aucun homme politique de l'extrême droite à l'extrême gauche ne s'étonne-t-il de cette situation ne s'étonne-t-il du fait qu'on vend des éléments essentiels du patrimoine je vois le patrimoine de l'État il y avait des hôtels particuliers qu'on vend on vend on vend et qu'ils rachèrent des fonds pas toujours américains il y a aussi des fonds étrangers venant par exemple des pays du Golfe mais des fonds s'ouvrent notamment des fonds de retraite d'un pays qui est infiniment plus endetté que nous pourquoi personne ne pose cette question il y a une réponse la réponse c'est que le même fond il a également une grosse participation dans Bouygues or Bouygues je suis désolé de l'apprendre aux armes sensibles Bouygues possède TF1 et Vivendi possède Canal Plus donc les télévisions ne vont pas commencer à dévoiler le poteau rose de ce qui fait le beurre de l'un de leurs actionnaires essentiels en France l'ensemble des médias français est désormais complètement verrouillé LVMH de M. Bernard Arnault certes M. Bernard Arnault il fallait de fortune considérer mais dans LVMH il y a aussi des fonds américains très importants LVMH possède les échos et la tribune et investir les trois plus grands journaux économiques français sont détenus par le même groupe la même personne dans le capital duquel il y a beaucoup d'intérêts américains vous imaginez bien que ni les échos ni la tribune ni investir ne vont jamais pouvoir dire un dixième de ce que je vous explique ce soir il possède également Radio Classique et puis Connaissance des Arts Dassault Systèmes lui et le groupe Dassault c'est le Figaro Madame Figaro Figaro Magazine et le journal des finances le groupe Lagarnet c'est Europe 1 aujourd'hui le Parisien le journal du dimanche Le Monde Canal Plus et en plus de ça il y a un MPP c'est à dire tout ce qui fait la distribution ajoutons à ça le groupe Bertelsmann qui possède toute une nébuleuse de magazines en France et nous avions le verrouillage de plus en plus perfectionné des médias complètement investis par des intérêts américains qui jamais ne vous diront ce que je vous dis ce soir et qui d'ailleurs m'interdiront d'antenne nous sommes arrivés dans un système de verrouillage tellement perfectionné que je voudrais attirer votre attention sur ce petit détail qui est assez révélateur figurez-vous qu'il y a une petite société qui s'appelle Concilio bon ça n'a l'air de rien quand vous consultez le site internet c'est la conception de stratégies collaboratives la modération de communautés en ligne l'animation d'espaces collaboratifs et la mise à disposition des plateformes collaboratives en gros ça veut dire quoi ça veut dire que cette société elle modère les forums sur internet vous savez quand vous êtes pour ceux d'entre vous qui allez sur des sites internet des échos du nouvel observateur vous pouvez participer vous pouvez mettre votre opinion faites attention parce que tout est sourcé tout est fiché mais parfois votre opinion ne passe pas elle a été modérée Concilio modère toute cette série de sites internet RTL Nouvelle Ouvres Fun Radio Europe 1 Le Figaro.fr Canal J Paris Match etc. etc. et toute cette série de produits c'est à dire que toute la presse française apparemment la plus contradictoire Libération Le Figaro Match RTL Europe 1 TF1 etc. que tout est modéré entre guillemets par la même société Concilio Concilio Introducing You to the Marketing Challenge of the 21st Century c'est une société américaine est-il besoin de le préciser la société française elle est en train de se transformer en ça c'est à dire une société où il y a une espèce de fascination mortifère de l'ensemble des citoyens français à qui on fait croire que le vrai débat politique c'est à peu près une star académie électorale où on va choisir quel est le meilleur acteur et où on va limiter les débats à une stricte une stricte dans une marge extraordinairement infime en un mot les élections deviennent un jeu un simulacre sans conséquence tous les grands choix économiques et géopolitiques sont décidés en dehors des peuples en dehors de vous c'est ça la vérité d'ailleurs vous le savez bien au fond que c'est la vérité alors il a un temps de conclure fidèle à une certaine tradition historique je suis désolé de le dire ici dans cette ville la France est encore en retard d'une guerre en 1914 on a commencé à envoyer les soldats avec des pantalons rouges garance comme du temps de Napoléon III au même moment on avait en face de nous les Prussiens qui eux étaient déjà passés à des tenues de camouflage à des tenues verdantes en 1940 la France croyait se protéger par la ligne Maginot n'avait jamais pu imaginer tout simplement l'offensive de Guderian ça n'était pas entré dans les schémas de l'état-major militaire à l'exception de qui vous savez qui n'avait cessé Charles de Gaulle d'attirer l'attention sur le danger que représentait la constitution d'une force blindée extrêmement mobile du côté nazi et bien pour les années 2000 pour les années 2000 nous sommes dans une nouvelle guerre la guerre du 21ème siècle celle dont je vous parlais pas moi Mitterrand en préambule de cette conférence c'est une guerre invisible les armes ce sont les médias les cibles ce sont nos cerveaux les tactiques c'est l'intimidation et la désinformation c'est pour ça que c'est une guerre invisible il n'y a pas d'armes visibles on n'a pas d'armées d'occupation visibles il n'y a pas de destruction manifestement visible puisque ce dont il s'agit c'est de changer le logiciel que vous avez dans la tête la stratégie est de faire disparaître la France dans un glacis dominé par l'empire américain alors dans ces conditions que faire ben que faire vous avez vous avez toute la classe politique française qui vous dit toujours depuis 30 ans je suis pour l'Europe mais pour une autre Europe tous je tiens je dis bien tous j'ai à votre disposition des citations de tout le monde y compris du Front National pour ceux qui ça intéresse et de l'extrême gauche ils sont tous pour une autre Europe et pour changer d'Europe je conclurai personnellement en vous rappelant ce que disait Charles de Gaulle à Perfi s'il fallait choisir entre l'indépendance et le marché commun il vaudrait mieux l'indépendance que le marché commun disait de Gaulle en concluant et ce sera la conclusion de ma conférence au peuple français redressez-vous merci merci